Donc 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 14. Quoi qu'on va même prendre à partir du verset 6 plutôt. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Or si le ministère de la mort gravé sur des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas, ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, à combien le ministère de l'esprit sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est père maintenant est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la faim de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et vous verrez que dans ce passage, en fait, l'apôtre Paul nous parle d'une ancienne alliance et d'une nouvelle. Et moi j'aimerais vraiment nous exhorter en fait en ce qui concerne la nouvelle alliance. Parce que, vous savez, si les églises de nos jours, si en fait les chrétiens ne vivent plus cette gloire telle qu'elle était en fait au commencement, c'est parce qu'ils n'ont pas en fait, on a mal défini en fait ce qu'était la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance concrètement en fait c'est quoi ? C'est comme Paul nous le dit en fait, c'est le ministère de l'Esprit. Vous savez, l'Esprit n'est pas limité en fait par des méthodes ou n'est pas limité par qui que ce soit. Parce que lorsque nous prenons la Bible en fait au commencement, on nous dit que l'Esprit de Dieu en fait se mouvait au-dessus des eaux. Et là où il y a l'Esprit en fait, la Bible dit qu'il y a la liberté, en gros il y a le mouvement, il y a la vie. Et le ministère de l'Esprit c'est le ministère de vie. Et si aujourd'hui en fait nos églises sont si mortes, nos assemblées sont si mortes, c'est parce qu'il n'y a plus la vie de Dieu. On n'a plus en fait ce regard en fait sur la croix. Parce que c'est à la croix en fait que la vie de Dieu s'est manifestée. Parce qu'on dit que si le grain de bleu en fait ne meurt en fait, il ne peut porter du fruit. Or si il meurt, il porte du fruit. Et nous savons que nous avons eu part à la nouvelle alliance en fait lorsque le sang de Jésus Christ a coulé. Parce que tout au long de son ministère terrestre en fait, Christ a contracté en fait une alliance avec les hommes. A déclaré en fait un testament par les choses qu'il disait, par les choses en fait, par les actes qu'il posait. Et on peut le voir dans tous les évangiles. En fait il déclarait, il décrétait, il écrivait ce nouveau testament. Ce nouveau testament. Et lorsqu'il est mort en fait, c'est là où ce testament en fait a pris vie. Et c'est là où par sa grâce nous avons pu recevoir l'esprit. Mais l'esprit de vie. Afin que nous puissions être forts, puissants dans le monde. Mais non pas puissants dans l'argent, mais puissants en fait dans les oeuvres de Dieu. Puissants dans le caractère de Dieu. Dieu nous a rendus capables de pouvoir manifester son caractère par l'esprit. Parce que de nous-mêmes, ce n'était pas possible. De nous-mêmes, il était impossible d'accomplir la justice de Dieu. Mais Dieu par sa grâce, par son esprit en fait, nous a rendus capables. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions avoir un exemple, un modèle. Et par son esprit en fait, nous sommes capables de pouvoir accomplir ce qu'il veut réellement. Et j'aimerais vraiment en fait nous exercer sur ces choses. A nous reposer en fait sur la nouvelle alliance. Vous savez, si Christ est mort, c'est pour que nous puissions vivre pleinement cette nouvelle alliance aussi. Et on nous parle d'un ministère en fait, d'un ministère qui est glorieux. D'une alliance qui est supérieure à la première. Et croyez-moi, si le ministère de Moïse était puissant, celui de Christ est d'autant plus puissant. Aujourd'hui, dis-toi, il faut que nous nous disions que nous avons reçu un nom qui est puissant. Nous avons reçu une gloire, la gloire de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, réjouissons-nous d'avoir le nom de Jésus. D'avoir ce nom-là révélé. Parce que les prophètes de l'enseigne alliance, ils ne l'avaient pas. Pour eux, ce n'était qu'un mystère. Mais si eux-mêmes ont pu œuvrer avec Dieu, alors qu'ils n'avaient même pas la révélation du nom de Jésus. A combien plus forte raison que toi et moi ? C'est pour ça que le nom que tu as reçu, ne le néglige pas. La grâce que tu as reçu, ne la néglige pas. Le don que tu as reçu de Dieu, ne le néglige pas. La parole que tu lis tous les jours, ne la néglige pas. Parce que d'autres ne l'ont pas. Et d'autres ne l'ont pas eu. Et d'autres ont aspiré, d'autres ont voulu avoir ce que tu as aujourd'hui. D'autres ont voulu toucher à cette gloire que tu expérimentes aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas eu. Regardez comment Elie a été puissant. Pourtant, Elie n'avait pas la révélation du nom de Dieu. Regardez comment Esaïe, Jérémie, regardez comment tous ces prophètes étaient puissants. Mais ils n'ont pas eu cette révélation que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi, ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas la parole que Dieu t'a donnée. Parce qu'elle est importante et c'est elle qui changera encore ta vie. Qui va te faire aller de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Je m'arrête là. On acclave Jésus. Amen. Dieu est bon. Vous avez l'air triste. Vous êtes joyeux. Vous êtes dans la joie d'être là parmi nous. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, il a mis ce chant. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il a mis ce chant. Dieu est bon. À travers la nuit. Dieu est bon. Je suis fort. Je suis fort. Veux-tu ? Je suis fort, fort, fort Dans le sang Gloire à Dieu, Amen Père nous bénissons ton nom pour ta grâce Pour ton amour, Seigneur envers nous Pour ta fidélité, merci pour cette soirée Nous voulons Seigneur et Père notre Dieu Te glorifier, te magnifier Toi qui nous as façonné, toi qui nous as créé à ton image A donné notre roi, au nom de Yeshua Nous te prions, Amen Et on a été visiter des familles à Bruxelles Partager la parole avec les uns les autres Et je tenais vraiment à bénir le Seigneur Pour la présence de chacun de vous Et aussi pour les frères de Paris Et pour l'équipe de TV de vie Et voilà parce que nous sommes en direct Sur TV et Radio de vie en ce moment même Il semblerait que vous avez une meilleure connexion Que nous Voilà, donc du coup, on diffuse Facilement Et que le Seigneur soit béni pour les frères et soeurs Qui nous suivent depuis les nations Que Dieu soit béni pour la présence de chacun Oui, nous sommes bel et bien en direct Sur TV et Radio de vie en même temps C'est vraiment une joie Une joie pour nous D'être là Et Alors je ne sais pas si le frère qui a témoigné hier C'était hier, non ? Le frère qui a témoigné De toutes ces guérisons que le Seigneur lui a accordé S'il peut revenir pour Donner ce témoignage, si c'est possible Oui, de ce que le Seigneur a fait dans ta vie Afin que son nom soit glorifié Que le monde sache Que Dieu n'a pas changé Est-ce que c'est possible d'avoir un autre micro ? C'est possible ? Je me rends vraiment compte que Les frères et soeurs de France sont mobilisés Pour ce que Dieu est en train de faire en Belgique Alors je pense qu'il y a vraiment un amour profond Pour les français Vis-à-vis des belges Et que son nom soit glorifié Le nom du Seigneur Alors je voudrais dire aux frères et soeurs de France S'ils peuvent se lever Et nous allons vous accueillir Au nom de Yeshua Alléluia Soyez les bienvenus chez vous Et nous voulons recevoir les Hollandais Qui sont là parmi nous Si c'est possible aussi Parce que le 25 de ce mois-ci Nous serons à Rotterdam Et voilà Que le Seigneur soit béni pour votre présence Aussi au nom de Yeshua Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible que l'enseignement soit traduit en néerlandais ? C'est possible ? Quelqu'un qui... Ok Les frères de... Il n'y a pas quelqu'un qui pourra nous traduire ? Qui parle couramment en néerlandais ici ? Et qui craint Dieu aussi ? Non ? Il n'y a personne ? Comment ? Elle arrive Parfait Que Dieu soit béni Alors Bonsoir Qu'est-ce que le Seigneur a fait Pour toi ? Aujourd'hui ? C'est ce que tu as témoigné hier Comme là il y a Il y a beaucoup de gens qui sont venus de loin Et puis il y a aussi des frères à ceux qui nous suivent depuis chez eux Bon Disons que la première... Le premier jour j'étais venu ici Quand je suis rentré chez moi Tout le monde l'entend ? Non Quand je suis rentré chez moi J'ai retiré les chaussures Et j'ai mon pied qui a poussé Donc il est à l'égalité que l'autre J'avais un pied plus petit que l'autre Donc sa jambe Il y a une de ses jambes qui était plus courte que l'autre Et on a prié pour lui ici Et elle s'est allongée Voilà On entre chez eux et Nazareth Et il y a aussi pour les yeux Comment ? Et il y a aussi pour les yeux J'avais un oeil où je ne voyais pratiquement rien Et j'ai récupéré la vue Donc il avait aussi l'oeil gauche Qui ne voyait pratiquement plus rien Et il a récupéré la vue Est-ce qu'on peut vérifier ça ? On va fermer l'autre oeil Au nom de Yeshua On va fermer l'oeil qu'il voyait Voilà Combien de doigts j'ai ici ? Trois Trois Ah un seul Aucun Oui Doigts à Dieu Il y avait autre chose non ? Je pense qu'il est un peu intimidé D'accord Le Seigneur a bougé ses intestins Parce qu'il y avait une parole de connaissance Qui avait été donnée Comme ça l'a une personne qui avait des problèmes d'intestin Et que s'est passé ? Le lendemain Le lendemain de la prière De la prière Ses intestins Il sentait des choses qui allaient de gauche à droite Donc son ventre Donc à l'intérieur ça bougeait Ça bougeait Aujourd'hui il n'a plus ses semelles Il l'a enlevé tout Il l'a enlevé toutes les semelles qu'il avait là ? Oui oui Oh Seigneur de gloire Alléluia 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 Wow Chantons Et ses problèmes de perte de mémoire De ne plus savoir ce qu'il a dit Ce qu'il n'a pas dit C'est fini Il parle normalement Wow C'est fini Et autre chose encore Il y avait quoi d'autre ? Il était beaucoup plus penché comme ça Il se redressait On est étonné de comment il est Il marche normalement Il parle normalement Il voit normalement Et ce matin Il est venu Il m'a dit Il y a quelque chose qui s'est passé Je n'arrive pas à comprendre Il y a quelqu'un qui est en train de me toucher sur le genou Et il est en train de me tirer Est-ce que tu penses que c'est le Seigneur ? Je dis C'est le Seigneur Il continue son travail Wow Hier soir je lui ai dit Parce qu'il est nouveau en Jésus Je lui ai dit de commencer à lire la Bible En ouvrant le psaume Je lui ai trouvé un psaume 23 Parce que je sais que ça au moins il va comprendre Je lui ai dit de lire doucement Mais lui-même Il a oublié la page que je lui ai indiquée Il a ouvert le psaume 21 Et le Seigneur lui a répété Tout ce qu'il a fait pour lui dimanche Wow Alléluia Que Dieu soit loué Ça c'est un garçon qui a été Rejeté par tout le monde à l'église On est trois frères On s'appelle de frères On est vraiment des vrais frères Et on s'est retrouvé tout le temps A nettoyer l'église Alors que l'église était remplie Et voilà ça c'est le merveille du Seigneur Que Dieu soit loué Wow Wow Alléluia Dieu est grand Vous ne voyez pas que Dieu fait quelque chose ici ? Alors ceux qui ont des chewing-gums Vous pouvez les mettre de côté s'il vous plaît Alléluia Et dis là Alléluia Father Father We love you We need your presence Lord my God Oh Alléluia Alléluia You are holy 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 Oh, Alléluia You are holy Il est saint Oh Dieu est parmi nous fortement ce soir Fortement ce soir Oh Dieu Oh Dieu Tu es saint Nous voulons le connaître I just want to be where you are Comment ne pas l'aimer Il est tellement saint I want to be where you are Your presence Glory In your presence Pour les mondes Nous voulons le connaître Apprendre Apprendre A le servir Que je sois un to be Un to be Oh Dieu Dieu est fortement dans ce soir Je ne sais pas ce qu'il veut faire Mais il est pressé d'agir Je ne sais pas ce qu'il veut Je ne sais pas ce qu'il veut Avec ton cœur parle-lui Il est exalté Il est là Au-dessus des cieux Je veux le louer Il est élevé à jamais Je loue Il est là Saint-Nord Au-père Il est là Il est exacté Le roi est au-dessus des cieux Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Le roi est au-dessus des cieux Exalté les cieux Le roi est au-dessus des cieux Il est le roi est le roi Le roi est le roi Le roi est le roi Le roi est au-dessus des cieux Le roi est au-dessus des cieux Le roi est au-dessus des cieux Le roi est le roi Le roi est le roi est le roi Le roi est le roi est le roi Le roi est au-dessus des cieux Le roi est au-dessus des cieux Le roi est le roi est le roi Le roi est le roi est le roi Le roi est au-dessus des cieux Alléluia Alléluia J'ai pas l'habitude de parler devant les gens Mais ceux qui sont ici Et qui ont de la peine dans leur cœur Le Seigneur me dit Qu'il vous donne la paix La paix C'est tout C'est tout ce que j'ai entendu Applaudissements La Belgique a soif Le micro c'est bon? Il y a des choses qui se passent Je sais pas ce que Dieu veut faire ce soir Mais il y a une sainte présence De son esprit Le micro pour la sœur Il se passe Ça va? Ça va? Dieu est grand God est grand Ce sont tes bécis Ce sont tes bécis Ce sont tes bécis Ce sont tes bécis Tu veux les laisser? Wolle je les verlaten? Hein? C'est ce que j'ai besoin C'est ce que j'ai besoin Je vais bien Gaat ça? Je suis sous ça C'est ce que j'ai besoin 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 Le micro c'est ce que j'ai besoin Je suis sous sa On aime le Seigneur, n'est-ce pas? Il est beau. Il est tellement bon. Qui veut le rencontrer? Qui veut le voir face à face? Qui veut le voir face à face? Qui veut expérimenter sa gloire? Qui veut sa glorie beleven? Alléluia. Amen. Wow. Je vous pose une question. Où peut-on rencontrer Jésus? Je veux vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer de Jésus? Dans sa parole. Dans sa parole. Dans sa parole. Tu disais? Dans l'Assemblée des Saints. Dans la chambre. D'accord. En? Dans nos cœurs. D'accord. Dans nos cœurs. Où se trouve Jésus-Christ? Waar se trouve Jésus-Christ? Où? Dans nous, c'est la réponse. Où? En? Nous sommes de Dieu, parce qu'il nous a créé son image. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Je suis Dieu, parce qu'il m'a créé son image. Je suis de Dieu, parce qu'il m'a créé son image. On l'a perdu, cette image-là. Mais nous sommes de même chose à la fois. Non. Non, vous répondez. Je n'ai pas perdu, parce que je crois à lui. Je n'ai pas perdu, parce que je crois à lui. Je l'accepte, donc il vit en moi. Qui ? Jésus vit en moi. Jésus vit en moi, parce que je l'ai accepté. Je crois à lui. Jeésus vit en moi, parce que je l'ai accepté. Jésus vit en moi, parce que je l'ai accepté. Est-ce que Jésus se trouve-t-il dans nos bâtiments d'aujourd'hui ? Bevindt-il Jésus-Christ dans les bâtiments d'aujourd'hui ? Qui est convaincu qu'il n'y est plus ? Qui est-ce que Jésus-Christ dans les bâtiments d'aujourd'hui ? Comment le savez-vous ? Comment le savez-vous ? Il n'y a plus de sa présence dans nos assemblées. Il n'y a plus de sa présence dans les assemblées. Qui est d'accord avec le frère ? Qui est d'accord avec le frère ? Pourquoi il n'y a plus de sa présence dans les assemblées ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dans nos bâtiments d'aujourd'hui ? Parce qu'il a bâti son église, qui est nous. Parce que nous sommes son église. Quelqu'un d'autre ? Il n'y a plus de sa présence dans les bâtiments d'aujourd'hui ? Quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas la vraie parole ? Parce qu'il n'y a pas la vraie parole. Qui est d'accord avec le frère ? Qu'est-ce que la vraie parole ? C'est Jésus lui-même. La vraie parole, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il n'y a pas la vraie parole ? La vérité c'est la parole de Dieu. La vérité c'est la parole de Dieu. Et nous devrions la vivre, expérimenter, la mettre en pratique. Et nous devrions la vivre, expérimenter et expérimenter. D'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est parfait. Est-ce que la vérité se trouve dans une maison ? Et cette vérité, elle se trouve dans une maison ? Hein ? Non. Dans un bâtiment ? Non. Dans un bâtiment ? Elle est où ? Elle est où ? Hein ? Comment ? Dans chacun d'entre nous. Dans chacun d'entre nous. Nous qui ? Dans chacun d'entre nous. Ah, nous chrétiens. Alléluia. Dans chacun d'entre nous un Christ. Wow. Est-ce qu'il n'y a encore des guérisons, des délivranges, des miracles dans nos églises ? S'il y a encore des guérisons, des miracles dans nos églises ? Il n'y a plus. Il n'y a plus. I vois que je veux un beau sourire. Je vois qu'il y a vraiment un beau glimlach. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont l'or et l'argent, mais ils n'ont plus Jésus. Ils ont l'or et l'argent, mais ils n'ont plus Jésus. Je ne veux plus dire, lev toi et march. Parce que Jésus n'est plus dans nos bâtiments, dit Église. Ils ne peuvent plus dire, sta op et loop. Want Jésus n'est pas un bâtiment. Là où Dieu est, il y a quoi ? Quand Dieu est quelque part, qu'est-ce qu'il y a ? Dit est une vraie, où est-ce qu'il y a ? La liberté. Il y a une liberté. Qui est d'accord avec ça ? Qui est d'accord avec ça ? Alléluia. Amen. Waouh. Est-ce que Dieu est-il pantechotiste ? Est-ce qu'il est catholique ? Est-ce qu'il est catholique ? Est-ce qu'il est protestant ? Est-ce qu'il est protestant ? Assemblée de Dieu. Gemeente van God. Kimbanguiste. Kimbanguiste. Antoineiste. Parce qu'il y a aussi Antoine ici en Belgique. Alléluia. Antoine est mort, mais il y a les Antoineistes. Ok. Alléluia. Amen. Alors, où est Dieu ? Waar est God ? Waar bevindt Hij zich ? Voici la question à laquelle chacun va répondre. Quelqu'un veut répondre ici ? Alléluia. Est-ce qu'il y a une question qui est le temple de Dieu ? Alléluia. C'est un lichame qui est le temple de Dieu. C'est un lichame qui est le temple de Dieu. Alléluia. Quelqu'un veut lever la main ici ? Est-ce qu'il y a une autre question qui est le temple de Dieu ? Oui. Nous sommes faits partie du membre de Christ et Dieu est là où il y a le Saint. Dieu est là. Nous faisons partie du corps de Christ. Ok. D'accord. Laisseur. Qu'est-ce qu'il y a une autre question de Christ ? Il a dit, je vous laisse mon Saint-Esprit quand il est parti, quand il est monté au ciel. Alors, comme lui-même est le Saint-Esprit, et comme lui-même il est le Saint-Esprit, il est en nous. Et comme nous l'avons accepté, on a Jésus en nous. Il a dit, pour qu'il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Voici la question que chacun se pose. C'est la question que chacun doit se poser. Les bouddhistes viennent et disent, nous avons Dieu avec nous. Les bouddhistes disent, nous avons Dieu avec nous. Et il y a beaucoup d'hommes qui, n'est-ce pas, vont rejoindre cette philosophie. Et beaucoup de personnes, ils se posent aussi à la Bouddha. Les musulmans viennent et disent, nous avons Dieu avec nous. Les musulmans disent, nous avons Dieu avec nous. Et beaucoup de personnes également se convertissent. Et beaucoup de personnes aussi se convertissent. Et beaucoup de personnes se posent aussi à la Bouddha. Vrai ou faux ? Na musulmans. Les hindous, en ont 3 millions. Les hindous, en ont 3 millions. Parmi lesquels il y a des rares, des vaches. Et je suivais une vidéo tout à l'heure. Une femme au Benin. Et il y a une femme en Benin. Se présente aussi comme Dieu le paie. Et elle a même, n'est-ce pas, consacré son pape. Et elle a même consacré son pape. Avec plusieurs effets. Et avec beaucoup de prières. Et on voit des hommes sans c'est. Qui l'ont reconnu comme Dieu le paie. Qui l'ont reconnu comme Dieu le paie. Et des milliers de personnes la suivent. Et des milliers de personnes la suivent. Où est Dieu ? Waar est Dieu ? Et à part tous ces, à part les musulmans, les hindous. Behalve les musulmans et les musulmans. Il y a aussi les églises de réveil, les églises evangeliques. Et il y a encore les églises de réveil. Et des églises de réveil. Ici, à Bruxelles, il y en a tellement. Et chaque prédicateur aussi présente son Dieu. Les témoins de Jehova viennent aussi avec Jehova. Les, n'est-ce pas, christianistes et célestes, c'est une secte en Afrique pareil. Rien qu'aux Etats-Unis. En en les États-Unis. Il y a près de 33 000 denominations. Sainte, baptiste, pentecostiste, religieuse, presbyterien, pinksteren, méthodiste. Van alles, noem maar op. Alors, chacun vient et chacun présente son Dieu. En iedereen komt en stelt zijn God voor. Si on est sincère, on reconnaîtrait que nous sommes vraiment dans la confusion. En als we heel eerlijk zijn, kunnen wij zien dat wij echt door de waar zijn. Vrai ou faux? Is het waar of niet? Il y en a se disent, est-ce que je dois aller au Nigeria pour voir un prophète là-bas? Ou c'est dans l'Université? Sommigen stellen zich de vraag, kan ik naar Nigeria gaan of naar Amerika? L'homme est à la recherche de Dieu. Un mens est op zoek naar God. Même si vous êtes athée. Ook al zijn jullie... Vous croyez quand même en Dieu. Ook al geloven jullie niet, maar à l'autre kant geloven jullie wel. Alléluia. Amen. Parce que l'athéisme n'existait pas. Want het ongelovige bestaat niet. Alors, moi je me pose la question, mais Seigneur, où es-tu? Ik stel me de vraag, God, wat ben je? Si nous sommes sincères, nous ne pouvons admettre que dans nos bâtiments d'église, dans nos maisons, des cellules de maisons, tout ça, il n'y a plus Dieu. Als wij heel eerlijk zijn, bekennen wij dat in onze gebouwen, in onze kerken, in onze huizen, dat God niet meer bestaat. Posez-moi la question, comment sait-on que Dieu n'est pas là? Stel mij deze vraag, hoe weet je dat Hij en Hij is? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes. Un des premiers signes. Un des premiers signes. Un des premiers signes. C'est que quand Dieu quelque part, Als God er est, Il n'y a pas de pub. Dan est-ce que Dieu se manifeste quelque part. Als God zich laat zien, C'est lui-même qui fait sa promotion. Het is Hij zelf die zijn eigen reclame gaat maken. Als iemand ons roept, En qu'ils vous disent, Venez prier chez moi. Ons mobiel even uitdoen. En degenen zegt, Kom naar mij. Dan zullen we weten dat de Heer niet met hem is. Alleluia. Amen. C'est lui qui marche avec Dieu. Degene die met de Heer is. Ce sont les gens qui vont courir après lui. En lui, il va se cacher. Dat zijn de mensen die achter hem zullen lopen, Maar diegene gaat zich verbergen. Alleluia. Or, beaucoup de musulmans veulent à tout prix que vous deveniez musulmans. Heel veel musulmans willen dat iedereen musulman wordt. Beaucoup de pasteurs font leur promotion. Vous allez sur leur site internet. Il y a un onglet. Un bouton qu'il faut cliquer. Devenir membre. Vous avez déjà vu ça, non? Devenir membre. Devenir membre de quoi? Je suis déjà membre du corps de Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alleluia. Amen. Et si on ne te voit pas un dimanche, on commence à t'appeler partout. Mais tu es où ? Et si on ne vous voit pas un dimanche, on commence à t'appeler partout. On ne vous appelle pas. Tu es à ton voisin contrôle. Zeg tegen je naast contrôle. Alleluia. Amen. Parce que le dimanche, tu peux aussi te balader avec ta famille. Dans un camp. Want un dimanche, tu peux aussi te balader avec ta famille. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Het is geen Gods dag. Vous voyez ? Donc, on vous a tellement avili. Mais dit est dans nos doigts. Que du coup, tu vas prier contre ton gré. En je zal tegen je eigen zijn dan. Pratiquement, tu traines tes jambes quoi. Et pieds. C'est pour plaire au pasteur et non plus à Dieu. Het is om een mens, om een pasteur te bevallen. Du coup, beaucoup de femmes n'ont même plus le temps de s'occuper de leur mari, de leurs enfants. Parce qu'il faut à tout prix aller dans le bâtiment ou dans la maison d'église. Opeens, kunnen heel veel vrouwen niet meer voor hun familie zorgen voor de kinderen en mannen. Omdat ze naar de kerkgebouw moeten gaan. C'est du commerce. Dit is un commerce. On commence à appeler les frères et soeurs. Venez prier chez nous. Ze rennen achter broeders en justes. C'est la sorcellerie là-bas. Venez ici. Dit is een hexerie. Maar kom hier. On fait du recrutement. Wij doen dit alles. Dieu n'est pas là. God is er niet. Frères. Broeders. Soeurs. Justes. Où est Dieu ? Waar is God ? Je le dis ici en Belgique, il n'y a pas Dieu. Dans les églises, il n'y a pas Dieu. Dans les maisons, il n'y a pas Dieu. Ik durf te zeggen dat hier en Belgique, en Brussel, geen God is. En France, c'est pareil. En France, c'est pareil. En Amerika, c'est pareil. Là où il y a Dieu, un autre signe. Waar God est, un autre teken. On n'a pas à demander l'argent aux gens matin, midi soir. Hebben wij het niet nodig om dat geld te vragen, dag en nacht. Oh, donnez, 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 donnez. Geef, 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 nee. Non. Oh, je vois ici quelqu'un qui a 1000 euros. Non, ce n'est pas ça Dieu. Eh, je vois ici qu'il y a 1000 euros. Non, ce n'est pas Dieu. Qui n'a pas payé sa dible ? Ce n'est pas Dieu. Qui n'a pas payé sa dible ? Ce n'est pas Dieu. Là où il y a Dieu, il n'y a pas besoin de dire aux gens, venez au Seigneur, les gens se convertissent. Mais aujourd'hui, si quelqu'un demande un baptême dans une église, il faut qu'il ait beaucoup de patience. Dan moet hij heel veel geduld hebben. On va le faire pour attendre pendant deux ans. Je laat hem wachten tot twee jaar. Dieu n'est plus là. God est ze niet meer. Un autre signe. Un autre teken. Là où il y a Dieu. Waar God est. Les gens sont humbles. Les gens sont très simples. Aujourd'hui, il faut porter la Bible des pasteurs. Il faut porter la Bible des pasteurs. Dieu n'est plus là. God est ze niet meer. Un autre signe. Là où il y a Dieu. Un autre teken. Un autre teken. Un autre teken gratis. Alles est gratis. Aujourd'hui, les conferences sont payantes. Aussi bien chez les Belges, les Blancs que chez les Africains. Hier soir, Dieu m'a conduit sur un site. Le top chrétien. Un site qui est devenu une poubelle. Un top chrétien. Un prullerbac. Et j'ai vu une conférence organisée par des Français. Et j'ai vu une conférence organisée par des Français. Lundi, je veux les dénoncer ouvertement. Maandag, je vais parler tegen eux. Conférence sur la guérison divine. 30 euros. Le plein tarif. Conferentie pour la genezing. 30 euros. Tarif réduit pour les chômeurs. 20 euros. Et pour les travailleurs, 20 euros. Alléluia. Même les Français de souche, mes amis, ne sont pas en reste. Ils emboîtent le pas aussi. Ook de Français blijven niet achter. Ze gaan ook stappen uit. Vous ne voyez pas qu'il y a l'arnaque quelque part là. Vous ne voyez pas que c'est du commerce aujourd'hui. Vous ne voyez pas que c'est du commerce aujourd'hui. La guérison. Genezing. Jésus a dit guérisse les malades gratuitement. Jezus a dit guérisse les malades gratuitement. Ils ont même mis pour les chômeurs. Il y a une intervérée pour les chômeurs. On va vous montrer les images lundi, tout ça. On va casser encore. Alors où est Dieu ? Laissez-moi vous dire, Dieu a disparu. On l'a chassé. Ils l'ont chassé. C'est pour ça qu'il y a autant de chômeurs dans les assemblées aujourd'hui. Daarom zien jullie van die hexen overal. Si vous voulez que vos enfants soient touchés par la chômeurs, envoyez-les dans ces maisons d'église. Je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de chômeurs qui veulent me voir pour confesser. Et vous savez beaucoup ce qu'ils disent ? Là où ils donnent la source de rue plus facilement aux gens, c'est dans les églises aujourd'hui. Où est Dieu ? Dieu ? Dieu ? Levez les yeux au ciel. Vous avez vu comment c'est immense ? Hefz-vous les oeufs, avez-vous le masque gezien ? Et quelqu'un vient et il vous dit, il sert Dieu, et on ne voit pas ce Dieu se manifester. Et quelqu'un qui vient et dit, je dîne de l'Ere, et je vois que les heres ne se manifesterent pas en lui. Alors, beaucoup d'Européens aussi, de souche, Heu veel Européens, veulent un Dieu sage, selon les hommes. Votre, veulent un vrai God hebben, c'est-à-dire, pendant la prière, il faut qu'on entende même les mouches voler. C'est tellement silencieux là-dedans, c'est tellement silencieux là-dedans, c'est quand une mouche volent, tout le monde entend «shhhhhh ». Et si quelqu'un ose dire «Alléluia », c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Vous savez pourquoi ? Pouvez-moi la question, pourquoi c'est-à-dire ? Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Pourquoi c'est-à-dire ? Parce qu'il y a un arrière-plan catholique. Quand le pape célèbre la messe, vous avez vu comment c'est calme ? Quand les prêtres font la messe, vous avez vu comment c'est calme ? Je vous salue, mes enfants. Je vous salue, mes enfants. Alléluia ! Amen ! Et quand Dieu vient, et que ça commence à bouger, et que ça commence à bouger, c'est bizarre là, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et ces personnes sont dronques. Alléluia ! Amen ! Est-ce que vous êtes là ? Vous voulez que je parle encore ? Je n'ai pas le choix, je parlerai. Écoutez ! Laissez-moi bien ! Chez les Africains, de la fois, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Alors que Dieu n'est pas là ! Il y a beaucoup de schouden, de la voix en chante, de la voix en chante. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Après ça, il va frauder. Et là, il va... Alléluia ! Amen ! Et là, il va frauder. Après ça, c'est faux papier. Et là, il va frauder. Et les Maghrébins, beaucoup vont prier, alléluia ! Certains, ils vont finir. Et quand ils sont là, la cigarette, ils vont roquer. Parce qu'en Tunisie, ils fument beaucoup. Alléluia ! C'est grave, frère ! Et c'est très grave. Waar est God ? Nous mentons, Jean. On dit, non, venez voir Dieu. Wij zeggen, kom, God, venez dans mon église, vous allez voir Dieu. Kom, dans mon kerk, je zal de Heer te rencontrer. Et quand ils vont arriver, et quand ils vont arriver, le bishop va dire, et le bishop dit, oh non, Dieu m'a béné. Oh, de Heer heeft m'a geroepen. Oh, j'ai acheté une grosse Mercedes, Dieu m'a béné. Oh, j'ai acheté une grosse Mercedes, j'ai acheté une Mercedes. Le païen se dit, m'attends. En de heidene, de goddeloze, zeggen, il a une grosse Mercedes, donc il a béné. Il a une grosse Mercedes, de Heer, il a l'église. Et moi, j'ai une Mercedes plus grosse encore que lui. Et j'ai encore une grosse Mercedes, de Heer. Et je suis pêcheur. 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 Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alléluia. Amen. Venez voir Dieu chez moi. Kom, God, tegel. On emmène les païens dans son église. Wij nemen de goddelozen. Ils arrivent. Ze komen aan. Ils sont simples, ce païens. Ils ont leur claquette parce qu'il fait beau. Ze hebben hun slippers en un t-shirt. Et ils voient le bishop de l'église en soutane. Avec des gardes-corps. Met beveiligers. On dit qu'il a réussi sa vie. En ze zeggen, hij heeft het gered. Zijn leven, hij is aangekomen. Le païen regarde et dit, mais c'est ça Dieu? En de zonderne kijken, is dit God? C'est que c'est un faux Dieu. Nee, dit is un false God. Il s'en va. Dan gaat-ie. On a vu une païenne. Ze roepen en nemen nog een andere zonde. Kom, God kijk. Elle arrive comme ça. Elle est au chômage. En hij komt. Hij is werkloos. C'est une Belge. Elle est au chômage. Het is un Belge. Hij is werkloos. Hij komt aan. Et puis elle entend le bishop dire. En daar hoort hij de bishop spreken. Et bien, ceux qui ont 1000 euros venen, ceux qui ont 500 euros venen, devant, vont prier pour vous. Degene die 1000 euros heeft, 500 euros, kom, ik zal voor jullie bidden. Et elle se dit, et ceux qui n'ont pas. Et bien, et bien, on ne prie pas pour eux. Nou, er wordt niet voor hun gebet. Et puis ceux qui n'ont pas, la dîme sont maudits. En degenen die niet voor de tiende gaan bedalen, worden verpluigd. Si c'est ça Dieu, ça ne sert à rien. Is dit God? Nee. Que je prie là-dedans. Nou. Elle s'en va. Degene gaat. Où est Dieu? Waar is God? Qui cherche Dieu ici? Wie zoekt God eigenlijk hier? Alleluia! Amen. Vous savez, si Jésus Christus venait physiquement, weten jullie, als Jésus Christus physiquement zou komen, als hij naar een kerk gaat, dan zullen ze hem wegjagen. Posez-moi la question, pourquoi? Stel de vraag, waarom? Ik heb niet gehoord. Waarom? Parce qu'il va commencer par faire la délivrance. Want hij zou beginnen met genezen. Les baptistes nemen pas la délivrance. En de mensen houden niet van de bevrijding. Il va commencer par délivrer le pasteur. Hij zou beginnen eerst met de God's man te bevrijden. Alors les gens vont dire, quelle est cette doctrine-là? En deze mensen zullen zeggen, wat is deze doctrine-là? Dit is een nieuwe doctrine. Alleluia! Amen. S'il va chez les Pentecôtistes, en als hij naar de Pinksteren gaat, ils vont le chasser. Posez-moi la question, pourquoi? Ze zullen hem ook wegjagen. Waarom? Non, je n'ai pas entendu. Ik heb niet gehoord. Waarom? Parce que les Pentecôtistes parlent tous en langue. Want de Pinksteren spreken alleen een tongue-taal. En toen Jésus était sur terre, il n'a même pas parlé en langue. En toen Jésus op aarde was, heeft hij niet eens een tongue-taal gesproken. Ils vont le regarder. Ze zullen hem kijken. Ils vont lui dire, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. En ze zullen zeggen, je bent niet gedopt in de heilige geest. Vien quand je pose les mains. Kom hier, we zullen onze hand over je doen. S'il va chez les évangéliques wat Jésus zag met een claquette en mouche. En il va se rendre compte que les bishops ont des Jimmy Weston. En alle bishops en alle priesters dragen van de Jimmy Weston. A 40 degrés ils ont, n'est-ce pas, la corde autour du cou, la cravate, la bien commie. Il faut bien serrer comme ça. Ook al is het bloed heet, zijn ze echt verpakt in hun kleed. Donc il faut le chasser. En ze zullen hem wegjagen. Regardez. Kijk. Quand ils sont allés l'arrêter, toen ze hem kwamen aanhouden, Judas avait dit quoi? Judas zei, Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Judas geef al aan diegene die ik zou zoenen, dat is Jezus. Parce que Jésus s'habillait comme tout le monde. Want hij verkleerde zich net zoals iedere mens. D'où viennent les soutans d'aujourd'hui? Vanwaar komen al deze jurken? D'où vient le collègue clerical? Vanwaar komen al deze, dat zwarte wat de pastoren vragen? Dit is van de Lucifer. Non, il n'a pas entendu de Lucifer. Ik heb het niet gehoord, dit is van de Lucifer. Als jullie elke keer een pastor met een jurk zien, zegt er is een Lucifer achter hem. S'il revenir aujourd'hui, als hij vandaag terug zou komen, zullen zij hem wegjagen. Waarom? Parce qu'il va aller naar de eglise d'aujourd'hui. Omdat hij naar tegenwoordige kerk zou gaan. Chaque pastor zal lui presenteren son diplôme theologique. En elke pastor zal zijn diplôme presenteren. Je suis een grand theologien, een bac plus 40. Ik ben een grote theologieër. En de Bijbel zegt, Jezus n'a même pas étudié. Jezus heeft eens niet op school gezeten. Hij n'a même pas fini sa formation en tant que charpentier. Hij was eens niet klaar met zijn bouwopleiding. Charpentier, ja. Alleluia. Bouw opleiding. Bouw opleiding. Ja, bouw opleiding. Amen. Alleluia. Je hebt trop de mystification. Er zijn te veel van de mix. van de mix. Alleluia. Voor toetsen de Belgische is compliqué. En om België te raken is het heel gecomplicierd. Voor toetsen de Maghrebins die zijn in Belgique is compliqué. Om mensen uit Tunesien die in België zijn om hen te raken dan is het moeilijk. Daarom hebben we bepaalde kerken. God is er niet. Laissez-moi vous dire. Même si chaque communauté is dans son coin. Mais als God in un ministerie is vous verrez les nations. Alleluia. Dites-moi quel is ce peuple qui n'a pas de probleem. Wat is het volk die geen probleem heeft? Les Belges viennent. dans une église où le pasteur est congolais, africain, ivoirien, camerounais. Tout le monde parle pas toi. Le bel je dit c'est pas chez moi ici. Le maghrébin qui arrive c'est pas chez moi ici. quand il un fe y a qu du manioc là d' es ma qu la alleluia si à ton voisin il faut une reforme Vraux ou faux ? Le Belge vient et dit il n'y a pas de frites. Donc je ne suis pas le bienvenu ici. Il se va ? Il vient. Les noirs ne le voient même pas, pourtant il est blanc, mais on ne le voit pas. Les noirs sont salu entre eux, le blanc devient noir, on ne le voit pas, il est dans les ténèbres. Rassiste, tribaliste, intègre-toi. Amen. Il faut un changement de mentalité. Tu rigoles, mais tu cours après les femmes. Convertis-toi. Sinon c'est l'enfer. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Regardez la parole, Luc chapitre 4. Dieu est grand. Nous lisons en partie du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. D'accord ? Alléluia ! Il était glorifié. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible nous dit Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra à la synagogie le jour du sabbat. Avant ce Nazareth Verset 16 Lucas 14, 16 Il se leva pour faire la lecture Lucas 4, 16 4, 16 Merci Et verset 17 On lui remit le livre du prophète Esaïe On lui remit le livre du prophète Esaïe Et il remit le livre du prophète Esaïe Écoutez bien L'esprit du Seigneur est sur moi Le Geest du Seigneur est sur moi Alléluia ! Amen Le Geest du Seigneur est sur moi Le Geest du Seigneur est sur moi Le Seigneur avait, n'est-ce pas, il était ici dans cette synagogue où il avait grandi Tout le monde le connaissait Depuis son enfance, les gens le connaissaient Et à l'âge de 12 ans A partir de l'âge de 12 ans Le Seigneur a commencé à faire la lecture dans cette synagogue Begon de Heer te lezen dans cette synagogue Parce que les Juifs à partir de 12 ans ont le droit De faire la lecture des écritures dans la synagogue Want de Joden en de l'âge de 12 ans Hebben ze het recht Om in de synagogues te gaan lezen Et ici le Seigneur avait été âgé de 30 ans En hier zien wij dat de Heer de 30 ans Pendant 18 ans Dus vanaf 18 ans Jésus Lisez la Torah dans cette synagogue Mais à l'âge de 30 ans Dix-huit ans après Na 18 ans Quand il a reçu l'onction, n'est-ce pas, messianique Toen hij de Geest van Messias ontving Il va dans cette même synagogue Ging hij naar dezelfde synagogue Et il va prendre le chapitre 61 des Aïe Et il va dire Que l'Esprit du Seigneur est sur moi De Geest van de Heer rust op mij Car il m'a oint Want hij heeft mij gezalfd Premièrement pour annoncer l'Evangile Là où il y a Dieu L'Evangile est annoncé Alléluia Ça c'est un des premiers signes Écoutez bien Je veux vous montrer les signes Qui attestent que Dieu est quelque part Un des premiers signes C'est l'annonce La prédication de l'Evangile Paul dit dans Romains 1 Je n'ai pas honte de l'Evangile de Christ Car c'est la puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit Pour le premier signe C'est la prédication de l'Evangile de Christ C'est à dire On ne présente pas les prophètes On ne parle pas des pasteurs On ne parle pas sur le pape Mais on présente Jésus de Nazareth Alléluia Amen Ça c'est un des premiers signes Dat c'est un des premiers signes Où est la prédication de l'Evangile aujourd'hui Waar est le goeux de l'Evangile de Christ L'Evangile sur Christ a été remplacé par l'argent Amen, Amen Het evangelie van Christ est veranderd dans le monde Paul Paul Pierre Jacques Jean Jean A annoncer l'Evangile du Royaume Ze hebben het goede nieuws van de Koninkrijk Alléluia Amen Aujourd'hui L'Evangile du Royaume Het evangelie van de Koninkrijk A été remplacé Is verplaat Par l'Evangile de l'Eglise Na het evangelie van kerken Venez prier dans mon Eglise Kom naar mijn kerk bidden Venez rencontrer mon pasteur Kom mijn pasteur tegen moi Venez chez les témoins de Jehova Kom naar de Jehova Venez chez les Baptistes Kom naar de Baptiste C'est pas ça l'Evangile Dit is niet het evangelie Ça c'est un evangelie délominationnel Dit is het evangelie van mensen Cet evangelie vous emprisonne Deze evangelie Die neemt jullie gevangen L'heure est arrivée De tijd is gekomen Voor le vrai evangelie Voor de echte evangelie Basé uniquement sur Jésus Doit être proclame Frère de Sœur Alléluia La Bible dit De Bible zegt Sous le ciel In de hemel Aucun autre nom nous est donné Aucun autre nom nous est révélé Grâce auquel nous sommes délivrés L'Evangile délivre L'Evangile a franchi Het goede nieuws bevrijd Jésus a dit Jezus zei Vous connaîtrez la vérité Jullie zullen de waarheid Et la vérité Vous affranchit En de waarheid Zullen jullie bevrijden Alléluia Amen L'Evangile Christocentrique Het evangelie van Christus Christocentrique De evangelie van Christus Is in het midden Cet evangelie Où sont les prédicateurs Où sont les messagers Et les messagers Dieu Quand il descend quelque part Als hij ergens est Des langues se délient pour parler De tongues se délient pour parler Quand Dieu descend quelque part Les prophètes se lèvent pour parler De prophètes se délient pour parler Alléluia Et nous voulons vous annoncer L'Evangile C'est quoi l'Evangile Wat est het goede nieuws Oh Il est mort et resté Il est mort pour nos péche Il est resté pour nous délivrer Il est resté pour nous délivrer L'Evangile Paul dit Si un autre Si un ange Vous enseignez un autre évangile Que celui que nous vous avons annoncé Qu'il soit maudit Qu'il soit un athème Il n'y a pas d'autres évangiles Que l'évangile basé Sur la mort Il fallait qu'il meure Il fallait qu'il descende en enfer Pour aller libérer les patriaches La croix Voilà l'évangile La croix Je vous dis une chose Oh Dieu d'Israël Oh God van Israël Satan m'a visité il y a 5 jours Satan m'a demandé quelque chose Je lui ai dit je ne te le donne pas Je lui ai dit je veux continuer à prêcher sur la croix Quand je parlais de la croix Satan a pris ses jambes à son cou Il a couru Il y avait un homme à côté Il m'a dit Satan n'a même pas la croix Voilà l'évangile La croix Tu as été crucifié Et si tu es mort Plus personne ne peut te tuer Donc les sorciers ne peuvent plus nous tuer Parce que nous sommes morts Alléluia Alléluia Oh Yes Alléluia Amen De graf est leé Tiens ton voisin l'évangile 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 Oh j'aime l'évangile Oh j'aime l'évangile Je te dis j'aime l'évangile Les femmes Vrouwen Marie de Magdala Marie van Magdala Marie mère de José Marie moeder van Joseph Ils sont allés acheter des aromates Du parfum Pour aller Ils sont portés dans un cimetière Pour aller chercher Jésus Pour ambomer son corps Les anges leur ont dit Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant C'est ça l'évangile Alléluia Jesus Christ Jesus Alléluia Oh il est là Oh il est là Oh N'allez plus dans les cimetières N'allez plus chez les catholiques N'allez plus dans cette église Pour chercher Dieu C'est sur les cimetières Dieu n'allez plus dedans Dieu est esprit Alléluia 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 Jésus Hey Jésus Alléluia Vem Vrouw Vrouw L'heure vient De tijd zal komen Vous ne serez plus Waar jij niet meer Sur cette montagne En deze berg En deze berg Or in Jérusalem Of in Jérusalem Alléluia Amen Om God te zoeken Dieu est esprit Want God est geest Dieu est esprit God est geest Dieu est esprit God est geest Il faut 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 Alléluia C'est ça l'évangile plus personne ne doit obliger d'aller dans une maison pour prier plus personne ne doit obliger d'aller dans un bâtiment pour prier sous ma douche je prie dans la cuisine je prie dans la cuisine je prie c'est ça l'évangile je transporte Dieu partout parce que je suis devenu le tabernacle je suis le tabernacle l'adresse de Dieu je ne trouve pas seulement là-haut mais aussi à moi donc si tu me cherches tu vas trouver Dieu si tu m'attaques tu vas trouver Dieu si tu veux combattre Dieu c'est ça l'évangile oh hallelujah il m'a oué pour annoncer l'évangile l'évangile il y a évangile et évangile il y a évangile et évangile En nom de Dieu. En nom de Jésus. Alléluia. Il a dit, vous recevrez. Il a dit, vous recevrez. Celle de l'esprit. Celle de l'esprit. Et vous serez. Et vous serez. Non les témoins de Jehova. Non les témoins de ton pasteur. Non les témoins de votre prêtre. Mais vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Celui qui est témoin. Degene qui est témoin. Il a entendu. Il a vu. Il a vu. Il a touché. Il a croûte. Il a prouvé. Oh my God. Alléluia. Je peux te témoiner de Jésus. Je l'ai vu. Je peux te témoins de Jésus. Il est beau. Il est beau. Il est excellent. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux, mais glorieux. Il est glorieux. Oui. L'évangile. Le goede nieuws. Oh non, mais Dieu m'a béni. Le God m'a gezegd. Je suis parti aux Etats-Unis. Je suis allé au Canada. Je suis allé au Canada. Je suis allé au Canada. Je suis allé au Canada de la Réunion. Tout ça c'est. Les auteurs de l'air. Les stewards. Ils ont fait les nations. Ils ont fait les nations. De quoi sa robe ? De quoi sa ceinture ? De quoi sa couronne ? Quels sont ses yeux ? Les pecs qui sont de sa bouche ? Parlez-nous de Jésus de Nazareth. Sprechen-nous de Jésus de Nazareth. L'homme le plus beau. Le Dieu le plus glorieux. De meest mooiste man. Présente-nous l'agneau. Stel-nous de cette langue. Il m'a annoncé l'évangile. Pour l'évangile et la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu entends ? Si tu entends la parole des hommes, tu ne verras pas la foi. Si tu entends la parole des hommes, tu ne verras pas la foi. Mais elle vient de la parole. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Plus tu vas entendre la vraie parole. Plus tu seras révolutionné. C'est ça. C'est ça l'évangile, frère. Même si la parole est dure. Et il faut la recevoir. Cette parole est dure. Tu peux la supporter. Qui peut la supporter ? Accepte-la. Je dois accepterer. Laisse-la te changer. Laisse-la te transformer. Laisse-la te transformer. Hallelujah. Amen. L'évangile. Het goede nieuws. Wow. On a besoin l'évangile. We hebben het nodig, het goede nieuws. Tu as besoin d'entendre Dieu parler. Je hebt het nodig dat God tegen jou spreekt. Jesus Christ. Jesus. Paul de 1 Corinthiens 15. Nous prechons. Wij preken. La mort. Het dood. Et la resurrection de Jésus. En het opstaan van Jezus Christus. Frère, laissez-moi vous dire. Broeders, laat mij dit vous tellen. Parce que Christus est mort pour nous. Omdat Christus dood est gegaan pour nous. Tu n'as plus besoin de faire de 40 jours de jeûne pour que Dieu te parle. Tu n'as plus besoin de 40 jours de jeûne pour que Dieu te parle. Oui, tu peux jeûner. Ja, tu peux jeûner. Mais ne pense pas parce que tu vas faire 100 jours de jeûne. Mais tu ne dois pas penser que Dieu va agir. Parce qu'il a dit. Want Hij a dit. Tu. 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 Alles est. Non, je n'ai pas entendu. Alles est vervuld. Avant ta naissance. Voor jouw geboorte. Tu. Tu était déjà accompli. Alles est déjà vervuld. Alors, qu'est-ce que toi tu peux faire pour que Dieu agisse? Wat peux-tu faire pour que Dieu agisse? Oh non, il faut faire un sacrifice. Non, il faut faire un sacrifice. Avant que Dieu agisse. Oh, il faut bâtir le d'hôtel. Mais non, ce n'est pas ça l'évangile. Nous devons un altar bouge. Tout est accompli. Alles est déjà vervuld. Tout. Tout. Letterlijk, alles. Letterlijk, alles. Oh, pour la délivrance, il faut un sacrifice. Pour la délivrance, il faut un sacrifice. Va faire 3 jours de jeûne à 5 comme Esther. 3 jours de jeûne à 5 comme Esther. Arrêtez-moi ces comédies-là. Laat-moi ces grapjes. 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. Qui a déjà fait 21 jours pour la délivrance? Qui a déjà fait 21 jours pour la délivrance? Alléluia! Le Seigneur a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Jullie zullen de waarheid kennen. Qui veut être en franchise? Alléluia! Qui veut être bevraîd worden? Alléluia! Amen! L'Esprit est sur moi. Il m'a oublié pour annoncer l'évangile. Le Geest est sur moi. Il m'a oublié pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oublié pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a ton voisin la guérison? Zeg tegen je naast. Là où il y a Dieu la guérison. Il m'a oublié pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça fait plus de 21 ans que je ne suis pas allé voir un médecin. Il m'a oublié pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand j'ai eu des problèmes de santé, un ange vient, il m'a oublié, il m'a oublié, je suis guérir. Plus de 21 ans. Il m'a oublié pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je dis à l'heure, jusqu'à l'heure de mon vie. On croit au Dieu guérir, Dieu sauve. On croit au Dieu guérir, Dieu sauve. On croit au Dieu guérir, Dieu sauve. Est-ce que tu es sûr que tu as fain en Dieu ? Ben-je echt, ben-je zeker van je geloof en Dieu ? Moindre bobo, antidepresseur. Moindre bobo, je ne sais pas, comment appeler ça déjà ? Heb-je pijn, dan moet-je pijnstilte nemen. Dan neem-je pijnstilte. Antibiotique, antibiotique. Het is antibiotique. Ne me dis pas, non, il nous a interdit de prendre un médicament. C'est pas ce que je te dis. Je moet niet denken dat ik jou heb verboden om medicijnen te nemen. Dit zegt ik niet. Mais si nous sommes sincères. Maar als wij heel eerlijk zijn. Nous reconnaîtrons que nous sommes menteurs. Dan zien wij dat wij leugenaire zijn. Nous crions Dieu, tu n'as pas changé. Wij gillen God. Mais quand nous sommes malades. Maar als we ziek zijn. La première réaction, c'est quoi ? La première réaction, c'est quoi ? Monsieur le médecin. Is het naar de dokter te gaan. Je n'ai pas de mutuelle. Ik heb geen verzekering. Je n'ai pas de couverture sociale. Ik krijg geen uitkering. Ça ne m'intéresse pas. Het interesseert mij niet. Je suis couvert spirituellement. De Heer beschermt me. Comment voulez-vous que je prêche le Dieu qui guérit, si moi-même je suis dépendant des médecins. Hoe kan ik de Heer spreken, die genees, als ik zelf naar de huisarts loop ? Alleluia ! Amen ! Non, j'ai l'impression que vous ne croyez pas. Ik heb het gevoel dat jullie niet geloven. Une sœur vient à Paris, malade. Un zœur vient à Paris, ziek. Je veux dire, il y a beaucoup de guérisons que Dieu opère. Il y a beaucoup de guérisons que Dieu opère. Elle avait un problème avec son foie. Son foie était abîmé. Elle devait se faire opérer le 10 de ce mois-ci. Ze heeft problemen met haar lever. Ze moest geopereerd worden van 10 op 10 maïs. On devait lui faire une greffe de foie. Ze moest hem opereren en haar lever. Elle avait au moins 1 kilo, 3 kilos de médicaments. Ze had meer dan 3 kilos van de médicaments. On a prié au nom de Jésus. Wij hebben en naam van Jezus gebet. Le Seigneur l'a guéri complètement. De Heer heeft haar genézen. Elle est allée faire des examens, des radios. Ze ging naar het... Le Seigneur a mis à la place du foie malade, en un foie tout neuf. De Heer heeft een nieuwe lever verplaatst, en de plaats van een oude zieke lever. Jezus n'a pas changé. Jezus is niet veranderd. Wie croit que Jésus continue de guérir aujourd'hui? Wie gelooft dat Jezus tot nu toe nog geneest? Regardez-moi à cette génération, comment elle est malade. Kijk naar deze generatie, hoe ziek ze zijn. Il y a trop de maladies. Er zijn zoveel ziektes. Kanker. Hepatite. Hepatite. A, B, C, tout ça. A, B, C, enzovoort. Dépression. Depressie. Hein? Diabetes. Diabetes, suikensiecte. Sida. Eid. Probleem de stomach. Il y a tellement de malade. Magpijn. Er zijn zoveel ziektes. En plus. En. L'air est polluée, donc beaucoup sont malades. On a probleme d'asthme. Het is ook het lucht die ons ziek maakt. Des probleems respiratoires. En we hebben problemen met ademen. La nourriture est polluée. Het eten is. Il y a beaucoup de pesticides dans nos nourritures, dans nos aliments. Er zijn zoveel bacteriën in het eten. De produits chimiques. Het semicale producten. Des maladies partout dans notre corps. Dit veroorzaakt ziektes in ons lichaam. L'eau est polluée. Het water. Des problèmes d'AVC. En het. Il y en a de plus en plus. Er zijn zoveel van de ziektes. Cette generatie est malade. Deze generatie est ziek. Des maladies mentales. Het geestelijke ziektes. Des maladies psychiatriques. Het geestelijke. Geestelijke beperking. Een Allemand. Freud. Er was een Duitser. A observant l'humanité. Hij was het mensheid aan het bestuderen. En hij va se rendre compte que les gens étaient malades. En hij is uitgekomen dat mensen ziek waren. Hij va inventer la psychanalyse. En hij heeft een ziekte. Maar het geestelijke beperking. Weet? In onze generatie, zelf kinderen van drie jaar. Mensen zijn ziek. Probleem de zommage. De pression liée aan de familie. Au zommage. A de crisis economie. De crisis politie. Les gens zijn angoissés. Les gens zijn malades. Mensen zijn ziek. Probleem met alcohol. Alcool problemen. La dépendance per rapport aan nicotine. La drog. Het verslaafdheid aan nicotine. Drugs. Les gens zijn malades. Mensen zijn ziek. Laat mij jullie iets vertellen. Nog bâtiments d'église. Nog maisons d'église. Sont rempüde de malades. Les gens neen pas parler. Ze zijn malades. Onze kerken, onze gebouwen zijn vervuld met zieke mensen. Mensen kunnen niet meer spreken. Ze zijn ziek. Hoeveel vrouwen hebben geen probleem van het bloed. De vrouwen aan wie on enlève l'uterus. De vrouwen van wie de lichaams delen. De vrouwen die zijn de plus en plus impuissants. Sexuele. Mannen die sexueel niet meer opkomen. Maar er zijn heel veel gevallen. De mensen die nous vonden praten om te praten om hun probleem. Maar nous sommes dépassés. Mensen die tegen ons over hun probleem spreken. We zijn overstuurd. En sans parler de maladies spirituelles. Les posséder. Niet over geestelijke ziekte te spreken. De démons, de marie de nuit, de femme de nuit. De démons, de nachtvrouwen. De sorcelerie. En het hexeraai. Maar les gens zijn malades. Mensen zijn ziek. La cupiditeit. Kijk een idolatrie. De pasteur aujourd'hui. Maar ze zijn malade. Het volgen van hun pastoren enzovoort. Mensen zijn ziek. Où is Dieu? Waar is God? Je vous het dit. Là où Dieu is. L'évangile is annoncée. Waar de Heer is. Is wo het goede Wiel verbrengt. En waar God zich bevindt. Il guérit les malades. Hij genees alle ziekten. Jullie hebben gezien deze man toen hij kwam. Dans quel état hij était. Jullie hebben gezien hoe hij was. Jullie hebben het gezien afgelopen zondag. En elke dag bezoekt hij. En elke dag genees de Heer zijn lichaam. Hij heeft getuigd. Je gegeven iemand raakte zijn pierre. Ik was het niet. Ze hebben ons deze God verborgen. On nous a caché ce Dieu qui guérit. Deze God die geneesd hebben ze verstopt. Alleluia. Amen. Frère. Broeder. J'experimente la guérison. Ik beleef de geneesing. Ik zeg het. Ik zeg het. Depuis 21 ans. 22 ans pratiquement. Sinds 20 jaar nu. Ik heb geen probleme de vue. Ik heb geen. Oh. Oh. Je ne sais pas. Toe. Enfin. Dieu met zijn man. En over alles. Over mijn lichaam. Kie wil expérimenter de guérison. Wie wil deze geneesing beleven? Als Jezus er is, dan zal je merken dat hij aanwezig is. Il va voir la belle-mère de Pierre. Elle était malade. Il a guéri. Hij zag de schoonmoeder van Pieter. En hij was. Hij geneesde haar. Cette femme qui perdait son sang. Tu avais een hemorragie. Hemorragie. Il a guéri. Deze vrouw met bloed verlies. Hij geneesde haar. Combien de femmes ici n'ont-elles pas ce probleem de sang, de flux sanguin? Hoeveel van al deze vrouwen hebben niet het bloed verlies? Het probleem met bloed verlies. Er zijn zoveel gevallen. Les gens ont des probleems. Mensen hebben problemen. En ze moeten de geneesing hebben. Wie heeft de geneesing van de Heer nodig? Alleluia. Amen. Probleem de dos. Rugpijn. Er is een vrouw die last van haar rug heeft en draagt een riem. Wil je geneesd worden? In naam van Jezus. Je kan het nu onmiddellijk uittrekken. Er is een genezing op je. In naam van Jezus. God dankjewel voor uw genade. De Heer genees zijn volk. Jezus n'a pas changé, vrouw. Jezus is niet veranderd. Amen. Amen. En de geneesing is niet van de kleine ziekte. Oh, God heeft mij geneesd van hoofdpijn. Dit is makkelijk. Les medicaments kunnen je ook guérir. En de medicijnen kunnen je ook geneesen. Dieu guérit des cas désesperés. God geneesd hopeloze gevallen. Désesperé. Hopeloos. Een jongen man kwam en zei broeder, ik heb eet. Ik ben 23 en twintig. Ik heb eet. Bid tot uw God voor mij. Dieu me dit, felle u een onsenduil. Je l'ai felle u een onsenduil au nom de Jezus. Ik zelfde u een onsenduil. Hij ging weer naar onderzoek en kwam terug. Ik ben genees. God is niet veranderd. Hij is hetzelfde. Christen vandaag met eeuwigheid. Amen. On a des cas de gens qui n'ont plus d'organe. On a prié, ça a repoussé. Wij hebben gevallen van mensen de organe missen. En die worden weer geneesd. Die groeit weer aan. Oh Dieu. Oh God. La troisième chose. Het derde. Pour proclamer aux captifs la deliverance. Om. Wow. Om onderdrukken hun vrijheid te geven. Zeg tegen je naast bevrijding. La deliverance. De bevrijding. Qui a besoin la deliverance. Wie heeft bevrijding nodig? Les captifs, y'en a plein. De onderdrukten zijn vol. Regarde. Kijk. Il n'y a pas seulement de deliverance par rapport aux démons. Hij is niet alleen bevrijding. Je prends un exemple. Ik neem een voorbeeld. Si tu as peur que ton pasteur. Als je bang bent dat je pasteur. Te voit quand tu viens à un tel programme. Jij ziet dat je bij deze bijeenkomst komt. C'est que tu es captif. Dan ben je onderdrukt. C'est vrai. C'est pour ça que tu te caches pour ne pas qu'on te voit avec la caméra. Daarom verstop je zodat je niet wordt gefilmd. Tu as besoin de la deliverance. Je hebt een bevrijding nodig. Alleluia. Amen. Non, il ne faut pas qu'ils me voient. Il ne faut pas qu'ils me voient. Oh nee, ze zullen mij niet zien. On t'a vu là-bas aussi. Ze hebben jou daar gezien. Tu es captif. Je bent onderdrukt. Vous savez. Weten jullie? Les églises ont capturé vos vies. De kerken onderdrukken jullie leven. Non, moi, je suis pentecotiste. Non, moi, je suis évangélique. Je suis captif. Je bent van de evangelie. Je bent gevangen. Je bent prisonnier. Je bent gevangen. Je bent pas libre. Je bent niet vrij. Captif. Gevangen. Par rapport à la nourriture. Vanwege eten ook. Tu ne peux pas te passer de la nourriture. Je kan niet aan eten voorbij lopen. Tous les jours, tu dois manger du chocolat. Tu es captif. Elke dag, moet je chocolat eten. Je bent verslaafd. Alléluia. Amen. Tu es captif. Je bent gevangen. Congolais. Tous les jours, tu dois manger le manioc. Tu es captif. Elke dag, moet je foe-foo eten. Je bent gevangen. Je bent onderdrukt. La dernière fois que tu as mangé des pâtes, ça remonte, je ne sais pas à quand. Tu es captif. Het laatste keer, wanneer patates heeft gegeten, kan je me herinneren. Oh, Dieu sauve nous. Oh, God, red ons. Quand on parle de délifance, pour beaucoup, c'est les démons seulement. Les démons, les démons, les démons, les démons. Als we spreken over bevrijding, dan denken wij, het gaat alleen over demonen. Toi, c'est le café. Tu as donné une délifance. Jij bent verslaafd of gevangen genomen door koffie. Ta cigarette, là. Jouw cigarette, je rood. Verslaafd aan cigarette, hè. Le sandwich grec, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deûna, kebab, elke keer. Le maquillage, tout le temps. Tu ne peux pas sortir sa maquillage. Je ne peux pas sortir sa maquillage. Tu mets à chaque fois du fontain qui n'est rien d'autre que du fontain. Elke keer, je make-up, elke keer, van je poeder. Foundation. Foundation. C'est ça, hein? On dit fontain. Foundation. Pourtant, il n'est pas au fond, il est au-dessus, à la surface. It is not in, it is my bow for open flakek. Donc, c'est du fontain. It is, it is geen foundation. Un petit coup de mouchoir, tout ça en va. Il n'est pas au fond. Il n'est pas au fond. On acclame le Seigneur de gloire. Alleluia. My clap for the hear. Wow! Wow! Tu ne peux pas sortir sans les faux cheveux. Tu ne peux pas sortir sans les faux cheveux. Tu vois une femme qui marche comme ça, elle est blonde. Tu vois une femme qui marche comme ça, Tu te dis que c'est une Belgique. Et tu dis que c'est une blanche. Quand elle se retourne. Et quand elle se tourne, tu dois aller. C'est une Cameroonais, une Cameroonais, une Ivarienne. C'est une Africaine. Malédiction. Alleluia. Alleluia. Amen, amen. Une fois une heure. Il doit une liberté. Les produits éclaircissants. Les produits éclaircissants. Tu es venu en Europe noir. Je suis venu en Europe. Je suis venu en Europe. Donne la demande de carte de ce jour avec une photo noir. Je krijgt une verblijfsgund avec une carte avec une photo où tu n'es dans. Cinq ans après, tu repars la prefecture. pour renouveler ta carte. Tu deviens tout blanc. Et tu es complètement l'air. Ta tête est blanche. Tes mains sont noires. Et tes mains sont noires. Comme le lézard, le margouillard. Tu as besoin d'un autre. Je l'ai besoin d'un autre. Au nom d'autre. Je l'ai besoin d'un autre. Tu ne peux pas te passer de la télévision. Tu ne peux pas te passer du téléphone. Tu ne peux pas te passer du foot. Tu es au foot. Tu me poses sur Dieu. Tu es idolâtre. Tu ne peux pas manger sans la morue. Je ne peux pas manger sans la morue. Le poisson salé. Je ne peux pas manger sans le piment. Tu ne peux pas manger sans le piment. sans le piment. Frère, ce soir, tu vas te délivrer. Vandaag, tu vas te délivrer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir sans tes talons. Je ne peux pas sans les hakes de la morue. Parce que tu es complexe à cause de ta petite taille. Parce que tu es complexe. Tu es complexe. Il faut grandir. Comme ça. Je dois grandir. Tes talons compenser. Et ces hakes drages pour être grandir. Pour être grandir. Il faut une délivrance. Je dois une délivrance. Tu vas toujours dans ton assemblée pour regarder les femmes. Tu ne penses pas qu'on sait que tu viens là pour une femme? Tu ne penses pas qu'on le sait? Tu ne penses pas qu'on le sait? Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Amen. Qui a besoin d'une délivrance? Qui a besoin d'une délivrance? Seigneur, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je veux me marier. Je suis africain. Je suis africain. Mais donne-moi un mari, Seigneur. Je donne un homme. Voilà un Belge qui se présente. Et il est un Belge qui est venu. Il est frère. Il est frère. Il craint Dieu. Il a une délivrance. Et tu commences à te dire non, ce n'est pas lui car il est un Belge. Non, il n'est pas lui. Tu es raciste. Tu es raciste. Et tu te dis chrétienne. Et tu n'as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas pensé que tu étais raciste. Tu n'es pas chrétienne, mais tu es raciste. Je suis convaincu que vous allez encore beaucoup m'aimer. Je suis en train que vous allez me garder pour moi. Tu viens d'Afrique. Tu viens d'Afrique. Algérie, Tunisie, Congo. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Je viens d'arriver en Belgique. Je suis en Belgique. Pour avoir des papiers, comment je fais ? Je vais à la préfecture. Je vais à la préfecture. Monsieur le préfet. Je vais à la juridique. Je fais la politique au pays. Je me suis arrêté. Je me suis sauvé. Je me suis sauvé. Voilà ma carte de membre. Et ce n'est pas ma carte. Hypocrite, menteur. Je suis un leugna. Repense-toi, sorcier en plus. Et je suis encore une hexe. Alléluia. Ça vous choque, hein ? Parce qu'on vous fait croire que ça, si vous dites la vérité, vous n'aurez pas les papiers. Donc il faut mentir à chaque fois. Ze laten jullie geloven als je de waarheid zegt krijg je geen verblijfsgeuning. Daarom moet je liggen. Voilà quelqu'un qui a 27 ans, il arrive en France, il devient, il a 19 ans. Hier zien wij iemand die 27, iemand die 27 is, komt die uit Afrika, komt die lignent dat die 19 is. 19 avec la calificie, il a 10 devant, il n'y a pas de problème. Alléluia. Yes. Les Européens voient de toutes les couleurs. En les Européens voient de toutes les couleurs. Il faut une délivrance. Wij hebben de bevrijding nodig. Les démons, ça c'est pas un problème, on les chasse facilement. De démonen, dit is geen problème, ze worden heel makkelijks. Nous avons besoin de la vérité. Mais wij hebben de waarheid nodig. Alléluia. Amen. Il faut la vérité. Wij hebben de waarheid nodig. Ensuite, la délivrance par rapport aux démons. En dan, de bevrijding van démonen. Le Seigneur a fait beaucoup de délivrance dans les synagogues. En de Heer heeft heel veel bevrijdingen gedaan in de synagogues. Beaucoup. Heel veel. Les gens sont possédés. Heel veel mensen zijn vervuld en démonen. Ik ging een keertje naar Congo. Een kerk heeft me uitgenodigd voor de nachtgebed. Ik ben aangekomen. Je voulais preken. Le Seigneur me dit ne preche pas. Ik wil preken. De Heer zegt je ne veux niet preken. Open je ogen. Je vois des démons partout. Ik zie démonen overal. Dans la chorale pleins démonen. In de corps heel veel démonen. L'équipe de protocole accueille pleins démonen. De mensen ontvangen. De démonen. Il a commencé à me donner de parole de connaissance. Les démons sortent de partout. Toen hij mij het woord gafde. De hele kerk was vervuld met démonen. Voilà pourquoi ces chrétiens sortent les uns avec les autres. Daarom zien jullie dat iedereen met iedereen uitgaat. Frère, écoutez bien. Si Dieu vous ouvre les yeux. Als God jullie de ogen opent. Dan zullen jullie zien dat al onze gemeente de kerken vervuld zijn met démonen. Er zijn slangen met drie hoofden. crocodile met drie vier démonen forme de grenouille. Er zijn démonen die in forme van keker zijn. Les démonen de sirène des eaux. De monen van zemen mean la séduction. Het is het verleide. Mais regardez comment les gens sont touchés par la séduction aujourd'hui. Kijk hoe mensen allemaal verleid zijn. Hoe kan je merken dat je in verleiding bent zelf? Hoe herken je dat? als je het slecht houdt van je naast dan dat is het teken. alles alles wat boven jou is is je meester en je hebt een bevrijding nodig er zijn mensen die zeggen ik wil heel graag stoppen met liggen maar het lukt me niet en als we bidden dan verdwijnt de demon en we hebben het niet meer nodig de persoon voelt zich vrij. een vrouw ze was heel vaak verkracht door een nachtman en ze heeft teken overal en ze werd zwanger en haar buik werd groot en de bozen worden opgezwollen neuf maanden later ze naam een positie van een vrouw die een kind krijgt en ze voelde zich ook hoeveel vrouwen zijn hier niet voor kracht door nachtman het provoek la frigiditeit dans les rapports sexueel la frigiditeit les provoek l'éjaculation precoce excusez moi dat provoek des terribles in le kouple en brise de foyer dit veroorzaakt heel veel dingen in koppels en die vernietigt je familie nos pays nos parents ont tellement touché des choses onze volk ons land ons ouders hebben de 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 roze croix ont été consacrées dès leur naissance à Marie de catholique ça attire des demons sur vous et les gens sont liés liés ils sent qu'ils sont liés et les les sont liés ils ont une délivrance dans une église il n'y a pas de délivrance en une kère où il n'y a pas de délivrance ce que Dieu n'est pas dedans si dans ton église je n'a jamais vu un démon être chassé j' n'a niet gezien hoe un démon verja c'est c'est Satan qui règne là dedans Jésus a dit Jésus si c'est par le doigt de Dieu chassent les démons le royaume est venu jusqu'à vous là où il y a le royaume de Dieu les démons ne résistent pas les démons sont chassés les marines sont chassés les sorciers confessent publiquement et de hexen reis bekennen hallelujah amen et beaucoup de pastoren ont peur de démons je vous dis la vérité on chassé des démons une fois un démon a dit un frère toi je te connais en un broder je connais je bent avec nous en Afrique un frère est parti à mission je l'ai envoyé à mission il arrive dans cette assemblée qu'on a implanté le missionnaire qui était là avant était tombé dans le péché quand ce frère qui vient de Paris est arrivé là-bas une femme possédée par Lucifer se levait un vrouw qui bezet avec Lucifer il parlé à le ménier de Parijs Satan disait mais toute cette église est mon église il y avait un monsieur qui était avec nous qui était une autorité militaire qui était avec nous Satan disait pour tout c'est mon dien et Satan avait peur de ce frère de la grâce que il a donné il a dit c'est mon c'est 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 Vous pensez que ces églises sont des jumeaux ici qui appartiennent au Seigneur ? Je vais vous dire la vérité. Il n'y a rien là-dedans. Les gens sont beaux, oui, ils sont bien habillés, c'est vrai. Ce sont des tombeaux blanchis. Vous pensez qu'ils cessaient ici de Castanou, c'est bien ça ? Des tombeaux blanchis. Les démons, ils sont assis là-dedans. C'est pour ça que les gens sont propres comme ça, ils sont bien habillés, ils sont propres. Les filles sont belles. Et les vroules sont belles, 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 belles. C'est pour ça que ces pasteurs ont peur quand on vient. Vous savez, ils ne veulent pas que je vienne en Belgique. Vous savez pourquoi ? Un vrai homme de Dieu n'a pas peur. Un vrai homme de Dieu n'a pas peur. Les frères-maçons font des réunions ici. Les frères-maçons ont une réunion. Est-ce que ces pasteurs se réunissent-ils pour les combattre ? et se réunissent-ils pour les combattre ? Ils ne font des réunions ici. Est-ce qu'ils combattent ? Ils ne font des réunions ici en Belgique. Est-ce que ces pasteurs se réunissent-ils pour les combattre ? Les gens qui se réunissent-ils se réunissent ici mais n'ont pas de réunions ici. Est-ce qu'ils se réunissent-ils ? Pourquoi s'ils se réunissent-ils pour m'empêcher de venir ici ? Pourquoi s'ils se réunissent-ils pour me faire réunir ? Il y a quelque chose qui leur fait peur. Il y a quelque chose qui leur fait peur. Je vous dis les démons chauds. Je vous dis les démons. Et Dieu m'a dit La Belgique, son peuple sera délivré. Alléluia. Belgique, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. En n'aim de Jésus. Amen. J'ai reçu des soeurs hier. J'ai reçu des soeurs hier. Il y en a une qui m'a dit je commençais à lire un livre de ce livre. Et elle me disait mon pasteur m'a mis la pression pour que j'arrête la lecture. Et j'arrête. j'ai reçu des soeurs et j'arrête. Mais comme cette femme est de Dieu. Mais parce que cette femme est de Dieu quelques mois après elle est quand même venue au programme. Par mois d'aim de Jésus est-ce qu'elle est arrivée ? Mais Dieu l'a délivré. Et le Heer a la fin. Alléluia. Est-ce que tu peux constater si tu peux te remerder ça ? Je peux te remerder et te remerder. Alléluia. Amen. En fait, j'avais commencé à lire le livre La Captivité de l'Évangile. Mais là où je prie on nous avait interdit formellement de suivre que ce soit les les prédications tout ce qu'il disait de Chorakuetu. C'est ça ? Moi je ne connaissais pas du tout. En la chambre où je vais ont-ils me verboden avec Chorakuetu et je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, petit à petit, en continuant dans la prière, il s'est avéré que je l'ai découvert pour la première fois sur Internet. Et j'ai appellé en internet un petit peu en j'ai même appelé parce que je voulais aller en France à un programme du samedi. Et puis par hasard, un frère de l'église là où on était avant m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il y aurait un programme de prière. Quand il a envoyé le SMS, il avait écrit aucune précision à propos du programme, rien du tout. Donc je me suis dit je ne vais pas du tout y aller. Il n'y avait pas de beschrijving sur le programme et il m'a envoyé je ne vais pas aller. Et le jour d'après, il m'a envoyé un SMS en me disant ce sera avec le frère Shora. Et le jour d'après, j'ai appellé un bericht de ce programme de l'église qui sera avec le frère Shora. Et voilà. Et là je suis. Et là je suis. Et là je suis. Et hier, et hier, et hier, au programme d'hier, et hier, et hier, j'ai bien dormi. Bon, bien que j'ai eu des attaques durant la nuit, mais gloire à Dieu, je sais que je suis libre maintenant. Je sais que j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance, ma délivrance, j'ai reçu ma délivrance. Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive quelque part, als God er est, l'évangile est annoncé, het goede nieuws est verkonté, en de tweede, les gens sont guéris, en de tweede, les gens sont délivrés, en de derde, les gens sont délivrés, en de derde, les aveugles recouvrent la vue. En de derde, de blinde krijgen het lichtwier. Pendant des années, on vous a fait croire, on vous a fait croire, qu'il fallait payer la dîme, maintenant que vous êtes devenu voyants, mais nu, vous êtes à l'évangileur, et c'est fini l'aveuglement. Alléluia. Pendant des années, on vous a fait croire, on vous a fait croire, que si votre pasteur ne vous a béni par rapport à votre mariage, als votre pasteur ne vous a béni ou ne vous a béni, on est marié, vous avez compris maintenant, que aucun pasteur dans la Bible a béni en mariage. Vous n'êtes plus aveugles, c'est fini. Maintenant que vous voyez, je vois clair maintenant. Alléluia. Amen. Vous avez vu cet aveugle dans Jeanne 9. Il l'avait vu. Maintenant que vous voyez clairement, on vous a fait croire. Oh non, c'est un rebelle. Je bous. On vous n'aiment pas rebelle. Je n'aim Marger. Non, je n'ai pas entendu. Tu n'es pas rebelle. Je n'ose pas rebelle. Je n'ai pu hear. Je t'invles. Hallelujah. Amen. La cinquième chose, la cinquième chose, pour renvoyerwachs les opprimés. On a été opprimés. On nous a menacés. Maintenant Dieu nous a rendu libre. Mais maintenant je suis libre. Je suis libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Et vous savez ce qui se passe ici ? Ils ont chassé Jésus dans la synagogue. C'est comme vous, ils vont de plus en plus vous chasser de leur maison, de leur dénomination. Ils vont vous faire de la synagogue et de la sœur. Il y a une arme nouvelle. Il y a un nouveau leger. Et quand je vois tout ce monde ce soir, mon cœur est réjoui. Parce qu'en Belgique il y a un peuple qui se lève. En Europe il y a un peuple qui se lève. En Europe il y a un peuple qui se lève en prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia ! Regarde ici, il n'y a un juif. Il n'y a un Je ne lifting. Il n'y a dost. Il y a des noirs, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des gros, il y a des petits, il y a des petits. Frère, l'évangile sera annoncé. Et je prie ce soir, et je prie ce soir, que vous ayez une onction particulière. Que vous soyez de flammes de feu. Que vous soyez de femmes de prière. Que vous soyez de femmes de prière, pour un verset de forteresse. Oh mon Dieu, il y a des noirs, Dieu va les envoyer parler aux autorités. Je vous dis, il y a des noirs qui ont reçu ce mandat. Il y a des noirs qui ont reçu ce mandat. D'autres, Dieu les envoiera parler aux pasteurs. De meester, il y a des noirs qui ont reçu ce mandat. Vous avez ce mandat. Vous avez cette onction. Dieu va activer vos dents. Dieu va activer vos dents spirituelles. Il y a des noirs qui ont reçu ce mandat. Il y a un peuple qui est libéré ce soir. Il y a une nation qui est libéré ce soir. Il y a une nation qui est libéré ce soir. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Quand les gens te verront ? Ils verront Dieu. Als les gens te verront, ils te verront Dieu. Parce que Dieu va marcher avec toi. Want de Heer loopt en jou. Tu vas marcher avec Dieu. Je zal met de Heer lopen. Et partout où tu iras, les gens sentiront la sainteté de Dieu. Les gens seront délivrés. Les gens seront délivrés. Les gens seront guérés. Les gens seront restaurés. Les gens seront restaurés. Les gens seront restaurés. Les familles seront restaurés. Les démons ont échoué. Les sorciers en Belgique ont échoué. Ils ont échoué. Les gens sont délivrés. Les gens sont arrivés. Les gens sont arrivés. Les gens sont arrivés. D'aun royaume va élever. Laix. Ils ont échoué. Alléluia ! Jésus. Alléluia. Hé, Jésus. Alléluia. Je vois le royaume de Belgique. Je vois le royaume de Belgique. À genoux. qui se plait devant le roi des rois tot le Heer de l'Homme Alléluia Hey Jésus Nous consacrons Nous consacrons Nous consacrons à Belgique Le royaume de Belgique Nous le consacrons à Jésus de Nazareth à Jésus Christus Alléluia Alléluia Hey Jésus Alléluia Jésus Dieu dit God zegt Les royaumes européens Het Européens koninkrijk Die zullen zich knielen Car Jésus Als Jésus De koning van koning is Op zijn knieën De koning van koning Koning van koning Koning van koning Koning van koning Heer de sorry El Seigneur Alléluia Alléluia Hé Jésus Hallelujah Il est là Il est là Il est ici Il est présent Il est présent Il est présent Il est présent Portes Portes Et le veut vos l'entour Il est présent Le roi de gloire De Heer van de gloire De Heer van de gloire Hij komt naar binnen Hij krijgt naar binnen Hallelujah Jésus 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 Oh vader Il est là Il est présent Il est présent Laat ons de Heer Aanbid de Heer Hallelujah Laat ons aanbidden Hij is aanwezig Bidden Hallelujah Il est présent 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 Zijn gloire là Alléluia Jésus Il est là Il est là Il est là Il touche le prophète Il touche le prophète Il touche le prophète Il touche le prophète Il est là Il est là Ceux qui l'appellent pas Degene qui l'appellent Les impôts Les prophètes Les evangelistes Ils sont réveillés Ils sont réveillés Ils sont réveillés Ils sont réveillés Jésus Oh mon Dieu 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 Père vient Père vient Père Père angulaire Komt tot ons Vient Seigneur Kom Jezus Liber nous Hey God Guerre nous Jezus Guerre nous Seigneur Genees ons Heer Guerre nous Seigneur Genees ons Guerre la Belgique Genees de Belgique Guerre l'Europe Genees Europa Père Guerre nous Seigneur Guerre la Belgique De glorie De glorie Van den Heer De glorie De glorie Jene glorie Il est là, le Seigneur. Le Dieu d'Israël. Oh, Dieu d'Israël. Oh, Dieu d'Israël. Voici ton peuple. Voici ton peuple. Voici ton peuple. Voici ton peuple. Dit est ton peuple. Père. Vère. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Acclame-le. Alléluia. Klappe voor de Heere. Oh, Père, merci. Laat ons voor de Heere klappen. Waouh. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. You are wonderful, oh, Father. Father in the heavens, you are wonderful. Thank you for your presence, oh, Lord. Thank you for your presence, oh, God. God. Il repas et dans. Alléluia. Il repas et dans sur vous. Alléluia. Il repas et dans sur nous. Jullie krijgen de zalfing. Oh, naam de Jésus. Alléluia. De zalfing van Jezus. Oh, naam de Jésus. In naam de Jezus van Nazareth. Oh, Père, merci. God, dank je wel. Merci, Seigneur. Vader, dank je wel, Heer. God, u bent geweldig. God, u bent geweldig. Jezus, dank je wel voor de genezing. Dank je wel voor uw genezing, oh, Heer. Bedankt voor de bevrijding die wij door u hebben gekregen. Door uw naam, oh, Jezus. Oh, mon Dieu. Oh, mijn God. Oh, Lord. Mijn God. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai mis dans ta bouche ? Je te mets au sommet de cette montagne. Ils viendront de partout pour entendre la sagesse que j'ai mis dans ta bouche. Que j'ai mis dans ta bouche. Mon fils, mon fils, les nations viennent. Les nations viennent. Ils se prosterneront. Ils se prosterneront. Tu leur diras tout, tout, tout. Tu leur diras tout. Des rois, des rois viendront. Des rois viendront. Pour entendre cette sagesse. Des rois viendront. Des rois viendront. Des rois viendront. Des rois viendront. Pour entendre tout ce que je t'ai dit. Ils te feront la guerre. Mais ils ne rejoueront rien. Je suis l'éternel. Je te délivrerai. N'écrante. Je te mets sur cette montagne. Je te mets sur cette montagne. Je défie quiconque qui osera lever la main sur mon oint. Je défie quiconque se lèvera pour mettre la main sur mon oint. Garde le silence. Hau stilte. Garde le silence. Stilte. Garde le silence. Stilte. Parce que je rigole. Je me moque de tout ce qu'il faut. Je me moque de tout ce qu'il faut. Garde le silence. Je suis l'éternel. Je te délivrerai. Je t'ai eu le félicien. Je t'ai eu le fait de ça. Je t'ai eu de la main sur mon ointain. Nous voici devant ton trône, nous voulons nous incliner devant toi, paix, pour te rendre des actions de grâce, nous voulons nous abaisser devant ta majesté, car tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu m'as dit, va et libère mon peuple, voici ton peuple, ces hommes et ces femmes que ton esprit attirent, toi seul connaît leurs besoins, Seigneur, guéris les pères, par tes mères sur Yeshua nous sommes guéris, Oh Père, Oh Père, Oh Père, Oh Père, Oh Père, Que les possédés soient délivrés. La mort te quittent. Het dood verlaat je. La mort te quittent. Het dood verlaat je. La mort tourne autour de toi, mais ce soir, het dood te quittent. Het dood draait om je heen en hij verlaat je. Au nom de Jésus. In naam van Jezus. La mort te quittent. Het dood verlaat je. Elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. Hij, er is geen macht meer boven jou. Quitt cette soeur. Verlaat deze zuster. Laat sa vie. Verlaat haar. Laat haar. Verlaat haar. Quitt-la. Verlaat haar. Maintenant. Nu. Au nom de Jésus. In naam van Jezus. En ne reviens plus jamais. En kom niet meer terug. Laat haar kinderen. Laat haar familie. Ce sacrifice qui a été fait pour qu'elle meurt et briser ce soir. De offer die jij voor haar heeft gedaan, est nu gebroken. Au nom de Jésus. Ga in naam van Jezus. La mort quittent les gens ici. Het dood verlaat mensen hier. Il y a des cercueils que Dieu brise ce soir. Il y a des cercueils que Dieu brise ce soir. Aidez-moi toutes ces personnes. Help mij voor al deze mensen. Que Jésus est en train de délivrer ce soir. Die Jésus aan het genezen vanavond. Elles vont vomir ces choses. Ze gaan, ze gaan al deze spullen uitgotsen. Verlaat deze lichaam. La mort ne va plus te toucher. Het dood zal je niet meer aanraken. Het is voorbij. Verlaat deze jonge dame. Verlaat deze jonge dame. Verlaat haar ziel. Verlaat haar ziel, zeg ik. Ze moest overleden in het maand van Augustus. Maar de Heer wil dat niet. Parce qu'il t'aime. Omdat die van jou houdt. Voilà pourquoi l'onction vient sur tout ce qui. Daarom komt de salving boven iedereen. Était possédé par la mort. Die bezette was door het doods geest. Les esprits de mort savent. De geest van doden, ze weten het. Dat jullie bevrijding aangekomen is. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Lâchez ce corps. Laat deze lichaam. Abandonnez ce corps. Verlaat deze lichaam. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Quelqu'un van jouw familie heeft jou verkocht. Hij heeft jouw ziel verkocht. Om de rijkdom te krijgen. En je hebt de uitnodiging gekregen. En je bent vanavond gekomen. Dit is je bevrijding. Het is een menselijke geest. Die achter deze jonge dame is. Quelqu'un van zijn familie. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Het is voorbij. Ton regne is fini. Ton regne is fini. Het is voorbij. Er is nog een andere persoon. Die verbonden is in zijn linker been. Hulp haar om naar beneden te komen. On a mi. Un boule. Un boule. Grosse boule. Er is een heel grote kogel. En die sleept je met je mee. En de Heer heeft dit gezien op je rechterbein. Been. Voici ton jour. Dit is uw dag. L'anction de deliverance. De zalving van bevrijding. Is répandue ce soir. Die verspreidt zich vanavond. De Heer wil jullie bevrijden. Dit zeg ik. Er is een geest die hier aanwezig is. Het is een reus. Hij is ongeveer zeven meter. Een forteresse incroyable. Het is heel grote. Die je beperkt om uit te gaan van je gevangenheid. Je voelt je dood. Niks loopt. Er gebeurt niks in jouw leven. Alles wat je doet. Je bereikt het niet. Deze reus verlaat je nu. Omdat de Heer van jou houdt. Ik geef jou het beveel. Het is een beveel die ik jou geef. Ik wil dat jij deze persoon nu gaat verlaten. En je zal nooit meer terugkomen. Verlaat haar in naam van Jezus. Breng haar naar mij toe. Wij klappen voor de Heer. Oh. Père, merci. Tu es vaincu. Je bent. Tu es vaincu. De Heer heeft jou. Au naam de Yeshua. In naam van Jezus. Oh. Aan genoeg. Knil je. Aan genoeg, giant. Tot je knieën. Reuze. Au naam van Jezus. Aan genoeg. Ga nu. Alleluia. Alleluia. Aan genoeg. Aan genoeg. Aan genoeg. Dit geef. Aan genoeg. C'est la sirene des eaux. Elle a une longue queue. C'est la reine. C'est la reine. Un grand géant. C'est un grand reu. Son travail est de briser les hommes. Hauret-il c'est de briser les hommes. Toi, ma soeur, par rapport à la mort, tu ne mourras plus avant que... Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, tu ne mourras plus, c'est fini. Tu dois être à ta place maintenant. Wat jouw betreft, sister, jij bent bevrijd van het doodsgeest. Als de Heer het niet toelaat, zal je niet sterven. Ça, c'est une reine. Dit is de koningin. Mais elle n'est pas seule. Mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Oh Dieu. Oh God. Il y a une deuxième sirene. Tu ne peux plus contrôler cette jeune femme. Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour elle. Oh Dieu. Vous pensez que le Seigneur peut la libérer ? Qui le croit, frère et de soeur ? Oh jeune fille. Jésus te rend libre. God est bon. Un esprit de vieille femme. Il y a une femme qui possède une femme ici. C'est esprit a mis un masque de vieillesse sur moi. Le Seigneur est en train de libérer. Le Seigneur est en train de libérer. De ce esprit. De ce masque. Parce que tu as pleuré. Parce que tu as gémé. Je as pleuré, tu as gémé. Je as pleuré, tu as gémé. Le Seigneur a entendu tes larmes. Et le Seigneur a entendu tes prières. Il a entendu tes prières. Regarde moi. Comment tu t'appelles ? Vient un peu. C'est la première fois que tu viens ici ? C'est la première fois que tu viens ici ? La deuxième fois qui t'a invité. C'est ma deuxième fois. Qui a été invité ? C'est Timio. C'est Timio. Garde ta délivrance. Au nom de Yeshua. Houdre la liberté en naam de Jésus. Alléluia. Amen. Wow. Le Seigneur enleve ton masque. Tu ne vas plus le porter. C'est fini. C'est un masque familial. C'est un héritage familial. Que le Seigneur a brisé ce soir. Afin de te rendre libre. Et ce que j'entends dans mon oreille. Le Seigneur dit. Si donc le Fils vous a franchi. Vous serez réellement libre. Alléluia. Si le Seigneur vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Oh. Ça va ? Ça va ? Un peu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le problème des genoux. J'ai l'air de mes knies. Qu'est-ce qui a ce genoux ? Qu'est-ce qui s'est réellement libre ? J'ai l'air de réopération mais dès qu'aujourd'hui vous ne venez pas de fin. Je suis réellement libre, mais jusqu'aujourd'hui vous ne venez pas de fin. Assez-toi. Je vais vous s'éteindre. Le jeune gauche. Quoi ? Haute-ce qui s'éteint. Elle a l'air de ses knies. Il y a des gens qui veulent lire sans lunettes ici ? Z'il y a des gens qui veulent lire sans lunettes ici ? Touchez vos yeux. Raakz-vous les yeux. Les yeux. Je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guérés. Wees genéz. Maintenant. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez vos biblies comme ça à lire. Neemz vos biblies en lees het nu. Zonder bril. Je vous donne l'air de ses knies. Au nom de Jésus-Christ. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu ne l'as jamais fait, lev ta main. Si tu ne l'as jamais fait. Si tu ne l'as jamais déjà fait. Alléluia. Amen. Alors venez. Non, pas de vent. Kom naar voren. Wees niet bang. Dieu t'aime beaucoup. Schaam je niet. God houdt van je. Dieu veut essuyer tes larmes. God veut tes tranes vegen. Il veut être ton père. Il veut être ton père. Tu aimes beaucoup les enfants. Dieu va donner beaucoup d'enfants. Dieu va donner beaucoup d'enfants. Il faudra de toi une mère de beaucoup d'enfants. Je word moeder van heel veel kinderen. Tu vas beaucoup voyager en Afrique. En je zal heel veel naar Afrika reizen. Aider les pauvres. Aider les veuves, les orphelins. Aider les veuves, les orphelins. Aider les veuves, les orphelins. Venez, vous qui voulez suivre Jésus. Kom naar voren. Allemans die Jezus willen ontvangen. Glorie aan de Heer. Alleluia. Glorie aan de Heer. Il vient pour nous sauver. Alleluia. Gloire à Dieu. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Venez, donnez vos vies à Jésus. Komt, om jullie leven à Jésus te geven. Il vient. Tu veux Jésus aussi? Alleluia. Alleluia. Merci Seigneur. Dankjewel. Julien, on va prier rapidement pour eux. Merci Seigneur. Alleluia. Oh Dieu. Oh God. Oh, la joie du Seigneur. Il vient. Alleluia. Oh Père, merci. Merci pour ce jeune homme. Merci pour ce jeune homme. Je t'aime beaucoup. God houdt van jou. Tu as beaucoup les gens. Je houdt heel veel van mensen ook. Tu as beaucoup partagé. Je houdt heel veel van delen. Tu as beaucoup aidé, rendservis. Je houdt van helpen, ondersteunen. Et tu n'aimes pas pour les gens souffrir. Et tu n'aimes pas pour les gens souffrir. Et tu n'aimes pas l'injustice. Je houdt niet van la uneur. Il y a beaucoup de choses qui te revoltent. Il y a beaucoup de choses qui te revoltent. Il y a beaucoup de choses qui te revoltent. Mais les moyens parfois te manquent pour aider les autres. Mais tu n'aimes pas l'injustice pour aider les autres. Et Dieu connaît ton cœur. Dieu me dit de te dire qu'il veut guérir ta vie, ta famille. Dieu me dit de te dire qu'il veut guérir ta vie, ta famille. Tu as reçu l'invitation, tu as invité, tu es venu. Je bent uitgenodigd en je bent gekomen. C'est l'invitation du Seigneur. Dit is de uitnodiging van de Heer. Dieu veut être ton père. God veut être ton père. Il voit des questions que tu te poses qui restent sans réponse. Il va répondre à chaque une des choses. C'est l'invitation du Seigneur. Parce qu'il t'aime, le Seigneur. Parce qu'il t'aime, le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ton nom de Jésus sur lui. Merci. Alléluia. Oh, il y a vraiment la présence de Dieu sur leur vie. Alléluia. Magnifique, le Seigneur. Magnifique, le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Wow. Quelle grâce, frère. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous pouvez organiser vos places. Gloire à Dieu. Vous pouvez organiser vos places. Vous pouvez organiser vos places. Oui, attends, attends. Bouge. Bouge. Bevege. Encore. Bevege uw been. Encore. Nog. Oh, Seigneur, merci. Merci. Thank you very much, Herr. Fais comme ça. Wow. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, ton amour me touche, touche. Je ne peux, je ne peux, devant toi, rester indifférent. Oh, Seigneur, qui a pu lire sa lunette? Qui a pu lire sa lunette? God, merci. Il y a même des femmes que Dieu veut guérir par rapport aux cheveux. Il y a une femme qui veut aussi bevraîder par rapport aux cheveux. Je peux les asseoir, Mère Sœur, merci. Tu peux lire sa lunette? Tu peux lire sa lunette? Tu peux lire sa lunette? Viens. Laat even zien. Tu portes de lunette? Tu portes de lunette? C'est combien de temps? Hoe long drages-tu, Dion? Ça fait presque... Ça fait un mois. Un mois? Il y a presque un mois que je drage. Je ne peux pas lire sans? Je ne peux pas lire sa lunette? Non. Non. Fais voir, s'il te plaît. Tu peux? Laat even d'Israël? Voyez-le ça. Ce fut alors que Josué jura en disant, Maudit soit devant l'éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements auprès de son premier nez. D'abord. Amen. Prôt le soir. Est-ce que tu es étonné? Non. Parce que Dieu est capable de tout. Alléluia. Amen. Tu peux rien à place. Je peux prendre place. Est-ce qu'il y a une Marie-Thérèse ici, là? Est-ce qu'il y a une Marie-Thérèse ici? Marie-Thérèse. C'est toi? On acclame à Jésus. Dit ben ik. Wij clappen pour de Heer. Alléluia. Jésus. Oh, Seigneur de gloire. Heer van de glorie. Elle a tellement pleuré devant le Seigneur pour sa famille. Elle a tellement pleuré pour sa famille. Elle a tellement pleuré pour sa famille. Que Dieu dit Marie-Thérèse. Que Dieu dit Marie-Thérèse. Que Dieu dit Marie-Thérèse. Dieu a brisé la sorcellerie de ta famille. Il a brisé la maladie de ta famille. Les enfants guérient. Restorez. Non, Jésus. Le bonheur. Les enfants guérient. Alléluia. 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 Dieu nous connaît. God nous connaît. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu du... Ons God est le directe God. Ça n'est pas la sorcellerie. Ça n'est pas la magie. Dit n'est pas la magie. Dit n'est pas la magie. Ceux qui ont combattu sa famille par la sorcellerie avant la fin de ce mois-ci. Dieu va tous les dévoiler. Alléluia. Alléluia. Degene die haar famille hebben bestreden voor de eind van deze man zullen de Heer hun O, Jésus de Nazareth. Jezus van Nazareth. Jesus Christ. Jezus. Oh, Dieu de gloire. Alléluia. God van de gloire. Qui connaît Luzolo ici? Wie kent un Luzolo? Qui est Luzolo ici? Wie est Luzolo ici? C'est toi Luzolo. On acclamme Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus est trop fort. Jésus est sterk. Jésus de Nazareth. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Alléluia. Ilia jgage. L'Atrith. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Il y a beaucoup d'angels avec des cadeaux pour eux. Il y a beaucoup d'angels avec des cadeaux pour eux. Dieu a brisé la confusion dans leur famille. Au nom de Jésus, que ta soeur vienne. Au nom de Yeshua, cours ici. Famille, mariage, enfants, tout ça là. Au nom de Yeshua, voici la gloire de Dieu. Au nom de Yeshua, une grande maison, un pavillon. Une maison de prière au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia, Jésus Christ. Il y aura une prière, une cellule de maison chez vous au nom de Yeshua. Alléluia, Jésus Christ. Et Dieu a ouvert l'intelligence des enfants pour les études. Et vous allez servir le Seigneur au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Et pour ta famille, ils s'en occupent pour tout. Travail, tout ça là. Ils s'en occupent, tout ça là. Oh, alléluia. C'est bon, le zolo, mon frère. Allez dans la paix du Seigneur. Neemt-u plaats, Dieu. Jésus Christ. Oh, Dieu de gloire. God de gloire. Alléluia. Jésus Christ. Jésus. Il est la même hier, aujourd'hui. Il est le même avait après, d'aujourd'hui et maintenant. Il est là et nonouverne ici là. Il est là, il est là et nonouverne ici. Il est là une paix du히 해� ultérieur świ needle. Il est là une paix de nuit honne de Math. Un paix de nuit chez vous dé barber. Alléluia, Jésus Christ. Alléluia, Jésus Christ. Oh, il est là et nonouverne ici. Il est là et nonouverne ici à la paix du coeur. La glorie. La glorie. La glorie de Dieu. Il y a une glorie ici. Le feu de Dieu. Le feu d'Iva. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu de réveil. Le feu de réveil. Oh... Oh, oh. Voyez le feu qui arrive là Voyez le feu Le feu qui arrive ici Voyez le feu Regarde le feu Regarde le feu Le feu Voyez le feu de Dieu Il y a la gloire ici Il y a la gloire Il y a la gloire ici Il y a la gloire de Dieu Il y a la gloire de Dieu ici Oh Dieu d'Israël Aidez les gens ici La gloire de Dieu sur vous Il y a la gloire de Dieu Oh mon Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu Alléluia Je vois la main du Seigneur qui vient Et qui détache les liens Je vous dis Qui détache les liens de famille ici Il y a la gloire de Dieu Je vous dis Il y a quelque chose ici Iets gebeurt Il y a quelque chose ici Il y a quelque chose ici Je vous dis Il y a quelque chose ici La main de l'éternel 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 Tous les prophètes de gloire arrivent, tous les prophètes de Dieu. Tous les prophètes de gloire. Là où on est enterré, Dieu vient. Il te sort de là. Le Heer vient et il tient vous. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bevez les bras. Bevez les bras. Jezus Christus. Oh Dieu de gloire. Jezus Christus. Jezus Christus. Jésus Christus. Il y a une noxion sur tes jambes là. Il y a une noxion sur tes jambes là. En nom de Yeshua. En nom de Yeshua. Il y a une noxion qui brise la puissant de la sorcellerie, de la magie là. Dans tout ton corps en nom de Yeshua. En nom de Yeshua. Oh mon Dieu mon roi. Jesus. Jesus. Bouge ton dos là. Bewege ton bras Jésus Christ Oh Alléluia Jésus Christ Jésus Christ Oh Alléluia Tu crois que le Seigneur peut le faire ça ? Tu crois ça ? Tu veux marcher ? Tu veux marcher ? Tu veux marcher ? Jésus Christ Oh Alléluia Oh Alléluia Jésus Christ Jésus Christ Là où on a enterré ta famille Tu sort avec Tu sort avec Tu sort avec Tu sort avec Jésus Christ Oh Alléluia Alléluia Tu sort avec Qui connait Mambouini ici ? Qui connait Mambouini ? Oh Jésus Christ Alléluia Qui connait Mambouini ici ? Qui connait Mambouini ? Qui connait Mambouini ? C'est qui ? C'est qui mon frère ? C'est toi ? Viens on acclame Jésus Mambouini Qui connait Mambouini Alléluia Oh mon Dieu Jésus Christ 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 Il va toucher ta famille Il va toucher ta famille Il va toucher tes parents Il va toucher cet homme Ton père Il va le visiter au nom de Jésus Il va prêcher le message Il va prêcher le retour à la parole Il va prêcher la vérité de la parole de Dieu Voici la loi de Dieu sur moi Oh Dieu Jésus Christ 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 Lodc, 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 lodc! Hey! Lodc, lodc! Hey! Lodc! Hey! Lodc! Alleluia! 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 Toi, c'est super! Jésus ! Jésus ! Le roi de roi, Jésus, le roi de roi, de Koning van Koning, Jésus, le roi de roi, de Koning van Koning, Jésus, Jésus, acclame à Jésus dans la sa rét. Jésus, acclame à Jésus dans la sa rét. Hallelujah. Julia, check moi ça, check moi ça. Hallelujah. Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Amen, Alléluia, Amen 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 Assieds-toi maintenant là, asseyez-vous Là dans 7h Il est le même Il est le même Hier, aujourd'hui Il est le même Éternel Il est le même Il est le même Hier, aujourd'hui Il est le même Éternel Je veux m'aimer pour Jésus Il est le même Il est le même Il est le même Dans la vie de tout le jour Il est le même Il est le même Avec toi Jésus Je régnerai à jamais Emmanuel Emmanuel Il est le même Il est le même Ma vie lui appartient, désormais, avec la Jésus, je régnerai à jamais. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai tourné, 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 j'ai tourné. Je n'ai vraiment personne comme lui Donnez à Olga qu'elle chante avec moi Je veux qu'elle me chante La terre La terre a été créée Par toi et pour toi, Jésus Si elle ne confesse pas ton nom Si elle n'a vraiment pas de sang La terre a été créée Par toi et pour toi, Jésus Si elle ne confesse pas ton nom C'est qu'elle n'a vraiment pas de sang Jésus 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 Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mon amour je t'aime, mon amour je t'aime, mon bien aimé je t'aime, Doudou mon coeur, Doudou mon amour, tu es tellement beau chéri, tu es tellement beau chéri, je veux te dire combien je t'aime Doudou, Doudou chéri, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, tu es tellement beau mon amour, tu es tellement beau mon coeur, mon Dieu, mon épouse c'est toi Seigneur, reçois toute la gloire Seigneur mon Dieu, oh Doudou, Oh, geliefde, je l'aime, 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 je l Je l'aime Mon palais nana Comme on a eu Jésus, 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 Jésus Mon chéri d'amour Que les sœurs n'ont Jésus, 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 Jésus Mon chéri d'amour Que les sœurs n'ont Jésus, 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 Jésus Alléluia Quand on l'adore, on pleure Tellement qu'on l'aime Mon cœur était près de lui Il guérit les aveubles Cette femme avait son bassin complètement cassé Dieu n'a pas changé C'est gratuit tout ça C'est ça l'évangile C'est le bon news On a un pour guérir Il a gené On a un pour annoncer Jésus On a plus de fin On a plus de fin On a un peu de fin On a plus de fin Sous-titrage MFP. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Faisons-lui un bisou, un bisou. Encore ! Alléluia ! Regarde, tu es guéri déjà, c'est fini. Tu es gené, c'est du tout. Même si on ne t'a pas touché, tu es guéri. Encore, nous n'avons pas encore touché, tu es gené. Je vous dis, le ciel est mobilisé pour la Belgique. Le ciel est mobilisé pour la Belgique. Vous voulez être open pour la Belgique. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la capitale de l'Europe, Bruxelles. C'est la capitale de l'Europe, Bruxelles. Et Dieu m'a dit qu'il veut toucher l'Europe. Et Dieu m'a dit qu'il veut toucher l'Europe. Alors, vous voulez qu'on soit tous les vendredis ou un vendredis ? Vous voulez qu'on soit tous les vendredis ou un vendredis ? Qui dit tous les vendredis ? Qui dit tous les vendredis ? La salle coûte combien ? 7 million ? La salle coûte combien ? Pas par vendredi ? Donc, tous les vendredis ? Elke vrind ? Elke vrind ? Tous les vendredis, nous sommes là ! Elke vrind nous sommes là ! Alléluia ! Alléluia ! Tous les vendredis, nous sommes là ! Elke vrind, nous sommes là ! Jusqu'à fin juin ! Tot eind juni ! Et si Dieu veut qu'on continue, on verra ! Et si Dieu veut qu'on continue, on verra ! Tous les vendredis, Bruxelles ! Elke vrind, en Bruxelles ! Tous les samedis, Paris ! Elke saturday, en Parijs ! Le dimanche 25, nous sommes à Rotterdam ! En zondag 25, nous sommes à Rotterdam ! On vous donnera toutes les informations ! Binnencourt, nous allons donner toutes les informations ! Et je vous assure ! Et je vous assure, si Dieu m'a appelé ! Et si le Heer m'a appelé ! Alors je prie ! Que chacun de vous ! Que chacun de vous ! Soit libéré ! Bevrijd moet worden ! Et je prophétise que vous allez témoigner Dieu dans vos familles ! Nous bénissons Dieu pour l'équipe des frères et sœurs qui sont mobilisées pour nous recevoir ! Nous bénissons les frères et les frères et sœurs qui sont mobilisées pour nous recevoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez fortement fortifié ! Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ, merci Seigneur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada